Bienvenue sur Métadoxa, la chaîne qui vous explique en détail pourquoi... Pfff... Ouais, non, j'y crois plus, en fait. Je... j'ai plus envie de me perdre dans les détails, et puis je crois plus vraiment en la sincérité de ma démarche relativiste, en fait. Quoi que je fasse, j'ai un putain de parti pris. Je vais tenter autre chose. Voyons voir. Alors, bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Ça me parle un peu plus, déjà. Bon, ça fait un moment, pas vrai ? Comme vous avez dû le remarquer, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Donc, pourquoi ? Je fais une pause, je me suis permis de faire une assez bonne pause. Je me suis pas rendu compte, d'ailleurs, forcément, au début, je suis en train de commencer de faire une pause. Ça, c'est un peu... Je veux dire que j'ai conscientisé la chose en cours de route, et j'ai décidé d'accepter, tout simplement. J'avais pas mal de choses qui étaient prévues. J'ai une interview qui est tournée depuis juillet, déjà, où j'ai interviewé une personne de l'école démocratique Le Carré Libre, qui est une école qui a été fermée suite à des inspections, et d'une manière, à mon avis, assez injuste. Et c'est assez intéressant, mais en fait, on va dire que c'est tombé à un timing qui n'était pas très bon, quoi. J'étais en plein déménagement, enfin réaménagement ici, du coup. Pas mal de choses à gérer. Et puis, d'une manière générale, on va dire que j'ai ressenti un vrai besoin, en fait, de m'écarter de tout ce à quoi je me suis vraiment intéressé depuis ces dernières années, psycho, épistémo, hypnomachie, tout ça, le fait de tourner en boucle sur certaines thématiques. En fait, je suis arrivé à une phase, notamment après les événements que j'ai expliqués dans les dernières vidéos, où je me suis rendu compte que ça ne me faisait plus du bien, et que j'en avais marre, et qu'en fait, j'avais besoin de vider un peu mon cerveau, de vider un peu mon esprit de tous ces trucs-là, de faire une pause, en fait, et de voir ce qui restait quand je prenais mes distances avec tout ça, en fait. Il y a aussi la vidéo sur Fire Abund, du coup, que je n'ai pas continué. Je pense que je vais le faire à un moment. En fait, il y a vraiment un moment même, je me suis demandé si j'allais continuer à parler de ce sujet-là, et d'autres sujets dont je voulais parler autour de, en gros, l'épistémologie post-moderne, ce genre de choses. J'ai vraiment songé, en fait, à arrêter d'en parler durant un moment, parce que ça ne me parlait plus, ça ne résonnait plus avec ce qui était vivant pour moi à ce moment-là, et je pense que l'angle avec lequel je voulais en parler, il y a quelques mois, ne résonne toujours plus avec ce qui me fait vivre aujourd'hui. Et cependant, je pense qu'en fait, il y a un moyen de rattraper le truc, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que je vais en parler, mais parce que ça sert, en fait, les choses que je vais développer maintenant, mais du coup, ce n'est plus vraiment avec la même intention, le fait d'essayer de pousser les rationalistes et les téticiens, par exemple, à voir les choses d'une manière un peu plus relative, avec plusieurs perspectives. Ça ne me parle plus tellement, ça ne m'intéresse plus de penser à ce genre de sujet, d'essayer de montrer ce genre de choses. Même s'il y a des trucs que je vais continuer, d'une manière générale, il va y avoir un gros changement de ligne, un gros changement de propos, et un gros changement de direction sur la chaîne, ça, c'est une certitude. Du coup, je suis vraiment désolé pour Nathalie du Carré Libre, donc la personne avec qui j'ai fait l'interview, je tiens quand même à le préciser, c'est qu'en soi, j'aurais eu tout à fait le temps de m'occuper de ça, mais en fait, franchement, je n'avais même plus vraiment le cœur à gérer ma chaîne et à toucher à mon logiciel de montage, en fait. Pourtant, en soi, ce n'était pas grand-chose à faire, mais... Bon, je vais la sortir, cette vidéo, mais bon, c'est... Quand j'ai dit que j'avais envie de prendre du recul et tout, c'était vraiment d'une manière générale, avec tout ce processus créatif, voilà, quoi. Revenir à des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus terre-à-terre. Bon, donc c'est... Encore une fois, c'est mal tombé. Bon, sinon, à part ça, on va reparler un peu de Baskar, je pense. Oui, certains se diront peut-être, est-ce que deux heures, ce n'était pas suffisant ? Ben, visiblement, non. Sauf que là, du coup, j'en reparle, après que de l'eau ait coulé sous les ponts et que j'ai pris un peu de recul sur les choses. Oui, donc, pour revenir, en fait, à la vidéo J'arrête Baskar, pour ceux qui auront bien compris, c'était question d'arrêter de... de faire tourner, on va dire, tous ces logiciels bascariens dans mon esprit. Ce n'était pas tellement lié à la personne en elle-même. La personne en elle-même, ce n'est pas moi qui ai décidé de l'arrêter, à vrai dire. Donc, bon, je ne suis toujours pas contre la possibilité d'une forme de réconciliation ou quoi, même si, bon, de un, j'ai peu d'espoir, étant donné le contexte, et de deux, si ça devait se faire, ça se ferait d'une façon très différente de ce qui s'est fait actuellement, et puis, vu que je pense que la personne n'est pas prête à ce que ça se fasse d'une façon très différente de ce qui s'est fait actuellement, bah, a priori, ça ne se fera pas, mais bon, en tout cas, oui, c'était... c'était l'annonce, déjà, de ce besoin, en fait, de me... vider la tête de tout ça, et puis, d'ailleurs, quand je disais j'arrête, en fait, c'était... je suis en train de vouloir arrêter, c'était plutôt un... c'était plutôt le fait de poser une volonté qu'un constat, en réalité, bien évidemment, parce que... on ne clean pas son cerveau aussi facilement et aussi rapidement, mais voilà, donc j'ai pris mes distances, et puis, en fait, avec le temps, ça m'a pris plusieurs mois de le réaliser, quand même, c'est une réalisation encore assez récente, je me suis rendu compte que c'était pas seulement Baskar, en fait, que j'arrêtais, c'était pas seulement ce qui relevait de son égo, sa personnalité et tout, c'était, en fait, l'hypnomachie, et dans la mesure où l'hypnomachie est directement un produit de Baskar, même s'il y a plein d'inspiration venue de différents endroits, mais en tout cas, la compilation vient typiquement de lui, contrairement, éventuellement, à ce qu'il voudra lui-même raconter, en soi, c'est pas très différent, en réalité, d'arrêter Baskar et d'arrêter l'hypnomachie, mais en tout cas, je pose le fait que... je me suis rendu compte que même dans les fondements, dans les principes, dans les axiomes de l'épistémologie, dans les axiomes de l'hypnomachie, il y avait des choses qui ne me parlaient plus et avec lesquelles je me plaçais en rupture, en fait, très clairement, des choses que je peux expliciter. Et donc, oui, effectivement, en fait, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé avant, à l'époque où je m'intéressais beaucoup aux éthiciens, j'ai eu cette période de, ouais, non, mais je suis pas d'accord avec les propos de certains, mais quand même, le principe de base, je continue à y adhérer, machin, et puis il y a un moment où je suis passé à l'étape d'après, je me suis dit, non, d'accord, mais c'est parce que dans les principes de base, dans le système, dans la théorie, il y a déjà les fondements qui induisent ce que les gens font, en fait, c'est pas juste qu'ils ont mal compris, machin, c'est que le vert était déjà dans le fruit à l'origine, bah là, en fait, j'en arrive à plus ou moins au même constat, en fait, c'est l'histoire qui se répète, tout simplement, les choses fonctionnent souvent par cycle, et j'en arrive au constat qu'en fait, bah, dans les fondements même de ce que Baskar a nommé l'hypnomachie, bah, en fait, le vert est déjà dans le fruit, il y a déjà, il y a déjà les problèmes qui ont un certain nombre de conséquences par la suite. Donc oui, en fait, déjà pour commencer, pour poser ça très clairement dès le départ, dans l'un des actions, on va dire, de sa démarche, il y a le fait que la transmission, quelque part, devrait être validée par le transmetteur et qu'il devrait y avoir une sorte de... qu'en gros, le transmetteur serait la seule personne capable de valider le fait que la transmission peut bien se faire par ce qu'il appellerait le disciple, du coup, et qu'en gros, la garantie, on va dire, de la préservation de la pureté de la transmission, entre guillemets, ne pourrait se faire que par l'aval et par le consentement du transmetteur. C'est quelque chose auquel, au fond, je ne crois pas du tout. Bon, on me dira sûrement l'intérêt de ne pas y croire, forcément. Mais en tout cas, je rejette ce principe. Je le rejette aussi concernant tout ce que je vais potentiellement être amené à proposer moi par la suite. C'est-à-dire que je ne m'arrange pas la légitimité et la prérogative de pouvoir un jour dire qu'il pourrait avoir le droit de retransmettre ce que je lui ai transmis ou pas, d'être ma continuité ou pas. J'estime qu'en fait, fondamentalement, ce n'est pas à moi de le décider. Que, justement, peut-être même que des choses qui ne vont pas me plaire, en fait, auraient tout intérêt à être continuées, éventuellement, même en dépit de ma volonté. parce qu'il y a forcément mon égo qui va se remettre dedans et, en fait, les gens vont vous pousser les choses dans des directions qui ne m'auraient pas plu mais qui seront peut-être quand même plus intéressantes que je pourrais proposer. Enfin, bref, en gros, ce principe ne me parle pas, je n'y crois pas et donc, en fait, mon positionnement est clair, c'est-à-dire qu'à la fois je me considère comme en continuité et, en même temps, je suis en rupture sur certaines choses, en fait, ça me paraît être un développement normal. On continue des choses mais tout en apportant sa pierre à l'édifice et en mettant de côté certaines choses qui nous parlent moins. Après, est-ce que c'est parce qu'elles sont mauvaises dans l'absolu ou est-ce que c'est juste parce que ça ne résonne pas avec votre être ? Ça, c'est une autre question. Mais, voilà, je peux difficilement, en fait, arrêter simplement de parler de ce sujet-là, de parler d'où je viens et de parler de qui m'a transmis les choses parce qu'en fait, c'est tellement central dans tout ce que je veux créer, dans tout ce que je crée déjà et dans tout le propos de ma chaîne. Je n'ai pas du tout, en fait, le point de vue d'autres personnes que je connais et qui ont fait des formations, qui se sont intéressées au travail de Baskar et qui, simplement, pour ces personnes-là, en fait, c'est quelques formations qu'elles ont fait parmi d'autres et on va dire que c'est simplement un passage comme ça. Pour moi, c'est un sens beaucoup plus profond et je... Ben voilà, c'est ce que c'est. Peut-être que ça emmerde le concerner. Après, ça, c'est lui qui s'est regardé. mais, du coup, oui, les choses ont des conséquences et voilà, on ne peut pas juste, en fait, dire ciao, bye bye comme ça et puis pouf, les univers se séparent et ils n'ont plus jamais de contact et voilà. Je ne vais pas faire toutes mes prochaines vidéos sur ce sujet-là, je vous rassure, mais oui, du coup, j'ai besoin d'en reparler. Donc, pour expliquer quels sont mes points de rupture, déjà, il va falloir commencer par définir, en fait, qu'est-ce que c'est l'hypnomachie et qu'est-ce que c'est l'épistémologie de l'hypnomachie. L'hypnomachie, alors très clairement, en fait, ça se veut et ça se pense comme, comme, disons, un enseignement spirituel, une voie spirituelle dite traditionnelle. Pour certains, ça semblera peut-être évident. Moi, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'ai découvert ça, j'avais à peu près aucune forme d'intérêt pour la spiritualité, à peu près aucune connaissance, en fait, de qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se disait dans le domaine. À vrai dire, avec mon esprit très rationaliste, très cartésien de l'époque, tout ça me paraissait assez délirant, dogmatique, voire, il me semblait y avoir beaucoup de croyances, des trucs magiques, ou des trucs, ça ne me parlait pas du tout, en fait, ça me semblait du peu que j'en avais entendu, ça me semblait être un truc un peu d'allumé, quoi. Mais du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, durant au moins les premiers mois, je n'avais même pas vraiment conscience, en fait, de quelle posture exactement Baskierre prenait, de quelles étaient ses intentions, et du fait que l'hypnomachie était, on pourrait dire, une voie spirituelle, et puis vu que j'étais quand même déjà à la base assez ouvert d'esprit, et que beaucoup de choses sur des domaines comme l'épistémologie, la psychologie, me parlaient beaucoup, je me suis dit, bon, si ça fait partie du paquet, je me suis ouvert à ça, enfin, je pense que j'ai déjà parlé de cette chose-là, mais en tout cas, il faut comprendre que le fond du propos, c'est de transmettre un enseignement spirituel qui, en gros, se prétend d'une inspiration de l'ésotérisme chrétien, mais aussi de l'ésotérisme bouddhiste, et puis d'un certain nombre de choses chopées à droite, à gauche, en vérité, c'est un peu un peu pourri, un méli-mélo, même si ça se prétend de la tradition, mais ça, c'est, ça mange un peu à tous les râteliers, mais en tout cas, voilà, c'est l'ambition du truc, ça, c'est assez important que ce soit posé. Bon, pour ceux qui penseraient éventuellement que je vais me livrer à une sorte de critique de la spiritualité, des démarches spirituelles, des échos spirituelles, ou de ce genre de truc, c'est mal barré, en fait, parce que l'un des changements de ma chaîne, en fait, c'est que je vais parler beaucoup, beaucoup plus de cette thématique-là et que je vais beaucoup plus parler de spiritualité et que le sujet m'intéresse beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui. Maintenant, pourquoi le nom hypnomachie en lui-même ? En fait, l'hypnomachie, c'est en gros le combat contre l'hypnose, donc en fait, le combat contre le sommeil, si on revient au sens premier du mot hypnose. le sommeil, le sommeil, qui est pensé comme en opposition à l'éveil, qui sont tendus état d'éveil, c'est un truc d'ailleurs qui présente assez explicitement en formation, c'est l'idée justement d'un gradient entre, en fait, dans les états de conscience, les états de conscience qu'on peut atteindre par des pratiques spirituelles ou même simplement d'une manière spontanée dans notre vie, il y aurait un gradient, en fait, entre des états qui seraient plus vers le sommeil, des états où on est beaucoup en trance, dans l'état d'hypnose ou quelque part, on se fait absorber par les narratifs autour de nous, on vit un peu dans la matrice, dans un inframonde, voilà, et puis, plus on va vers les états d'éveil, plus on a accès entre guillemets à la nature profonde des choses, à ce qui est au réel, voilà, et, et ça a tendance à s'accompagner des émotions beaucoup plus dans l'amour, la détente, l'acceptation inconditionnelle, voilà, bon, là, c'est des trucs qu'on retrouve un peu partout dans la spiritualité, qui d'ailleurs me parlent pas mal parce que j'observe qu'entre des gens très sereins dans leur vie, qui souvent, mais pas toujours d'ailleurs, qui souvent, ont fait un certain cheminement spirituel et tout, et des gens, on va dire, qui sont qui sont bourrés de médicaments dans un hôpital psychiatrique et qui souffrent abominablement à longueur de journée dans des souffrances psychiques atroces, bon, visiblement, il y a quelqu'un qui est plus proche d'une forme de paix intérieure et d'éveil, il y a une autre personne qui est plus proche de... Encore que c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas tout à fait vrai parce que souvent, les personnes dans les hôpitaux psychiatriques, en fait, ont beaucoup plus conscience d'un certain nombre de choses que peut-être que du coup, l'inverse de l'inverse en état d'éveil serait plutôt en fait la personne qui est à fond dans sa routine métro-boulot-dodo et tout, bon, il y a peut-être des vagues sur la question, mais enfin, je constate bien empiriquement qu'effectivement, il y a une forme de polarité et que, même si l'idée est peut-être pas ultra rigoureuse et ultra démontrable et qu'on peut pas mesurer précisément les personnes situées sur le gradient, surtout que ça varie en fonction des tables de la journée, l'idée paraît pas déconnante, mais alors voilà, Hypnomachie, en fait, c'est le combat contre le sommeil, le créateur du nom, Baskar, prétendait qu'il avait conçu le truc un peu comme une blague, histoire de poser un nom sur quelque chose et de pas simplement dire la tradition ou machin, histoire de recréer un nouveau truc qui serait pas vraiment un nouveau truc, d'un autre côté, il a créé tout un cadre autour de ça qui est bien le sien et qui n'aiguise la priverie nulle part ailleurs, son peau pourri et son peau pourri et il n'y a pas d'autres peaux pourris pareils ailleurs et de plus, toute sa façon de voir les choses, de penser les choses, de présenter les choses est tellement conforme en fait avec toute la prémisse de ce combat contre le sommeil et tout que voilà, moi ça me fait un peu penser à MJ fermé là qui prétend que quand il gueule en tapant avec un marteau c'est un personnage alors qu'en fait la personne derrière est extrêmement similaire au personnage, moi ça m'évoque un peu la même chose donc je pense qu'en fait il faut prendre la chose d'une manière à ses premiers degrés donc oui l'hypnomachie c'est le combat contre l'hypnose, le combat contre le sommeil pour cheminer lentement, progressivement via une démarche verticale, traditionnelle et tout qui se prétend de la tradition dans l'idée qu'il y en aurait qu'une via cette démarche traditionnelle il s'agirait d'atteindre une forme d'éveil certains diraient d'illumination même si le mot est assez connoté et qu'il ne l'emploie pas spécialement lui-même mais en tout cas voilà, d'être plus conscient plus... oui bon maintenant l'hypnomachie se considère être héritière de la tradition donc qu'est-ce que c'est que la tradition selon selon l'hypnomachie selon Baskar alors c'est toujours compliqué parce qu'en fait il y a la fameuse transmission à plusieurs niveaux donc en fait ce qui est dit à un endroit n'est pas forcément ce qui est dit à un autre moment à une autre personne je pense aussi que cette façon un peu de dire tout et son contraire est une façon aussi de jamais être pris en tort puisque en fait c'est pas contradictoire c'est jamais contradictoire c'est juste que c'était dit à différents moments dans différentes perspectives pour signifier différentes choses bon voilà mais c'est pas grave on va explorer les différents niveaux alors disons que sur le niveau un peu de base la tradition ce serait simplement une forme d'enseignement spirituel qui est transmis de maître à disciple sur des générations et des générations où il peut y avoir des petites modifications dans la forme et dans l'emballage mais où le fond doit rester toujours le même parce qu'il y a l'idée d'une forme de corpus de base on va dire un système de base qui s'il est dévoyé en fait tout le machin tout le machin s'effondre et en gros ça n'a plus aucun sens en gros sur les détails on peut modifier c'est pas très important mais sur le corpus ça n'a pas bougé il y a cette idée là avec l'idée de transmission bon il faut savoir que sur la transmission pure et simple dans ce sens là il n'est pas du tout explicite sur qui a été son ses maîtres de quel type de tradition de quel enseignement spirituel de quel courant de quel machin il se revendique il n'est pas capable en fait de rendre compte de la de citer ses maîtres les maîtres de ses maîtres les maîtres de ses maîtres donc en fait il n'y a pas de suivi en fait sur cette fameuse tradition dont il est supposé être l'héritier a priori des gens qui le connaissent depuis un moment qui ont suivi quelle personne il a été voir n'ont pas connaissance qu'il n'ait jamais reçu l'aval de qui que ce soit s'étant à roger le statut de maître pour pour transmettre lui-même ces choses là donc il y a il y a un peu une forme de deux poids de deux mesures de ce côté là donc on va dire que sur le plan purement formel de la chose disons légaliste presque on pourrait dire de la chose on n'y est pas du tout en plus les inspirations sont clairement multiples mais bon ça on va dire c'est la la tradition au sens formel après il y aurait la tradition dans un sens plus plus spirituel plus événescent plus plus mystique où ce sera une sorte de où en gros comment le dire ce serait une forme de démarche supposée amener la personne vers un absolu et c'est cet absolu qui serait en quelque sorte la tradition et finalement absolument toute démarche permettant d'atteindre cet absolu pour être qualifié de traditionnel et voilà ce serait quelque chose en fait de plus un état d'être qu'une personne se met à incarner à un certain moment et cet état d'être peut éventuellement via une transmission être transmis à d'autres personnes qui vont le transmettre à leur tour à d'autres personnes et en fait la tradition ce serait plutôt ce truc là en fait et donc éventuellement de ce point de vue là à partir du moment où l'état d'être est présent et à partir du moment où l'état d'être est transmis on pourrait considérer qu'il y a transmission traditionnelle même si au fond il n'y a pas de transmission au sens légaliste du terme avec une chronologie qu'on peut bien établir et tout mais du coup ça implique une beaucoup plus grande liberté dans la notion de transmission et dans la notion de tradition et tout et qui fait qu'en gros potentiellement ça peut prendre à peu près n'importe quelle forme y compris des formes qui ne se qualifieraient pas de spiritualité et voilà c'est un peu en fait c'est un peu on raconte ce qu'on veut derrière au final ça ce serait la forme plus profonde de la chose et bien évidemment il est toujours intéressant de passer quand ça t'intéresse tu parles de la tradition au sens plus légaliste et puis quand ça t'intéresse tu parles de la tradition au sens plus évalidissant plus spirituel et puis comme ça t'es jamais pris en défaut tu caisses sur les deux tableaux bref d'ailleurs tout l'intérêt de jouer sur les deux tableaux en fait est le suivant c'est à dire que je joue sur le tableau où la tradition c'est juste qui permet de comprendre l'absolu Dieu en gros et ça peut passer par n'importe quelle voie n'importe quelle façon du moment que le fond du moment que la lune est là et donc on ne peut pas me prendre à défaut sur ma façon de transmettre puisqu'elle n'a pas à être standardisée et en même temps je et en même temps je suis le seul qui peut vous faire atteindre cet absolu puisque je me prétends dans une lignée traditionnelle qui elle est beaucoup plus légaliste du coup où il faut être validé et donc sans jamais le dire explicitement d'ailleurs je vous fais sous-entendre que j'ai moi-même été validé et que en gros je suis le seul à pouvoir vous valider à votre tour donc ça ça permet de créer un système très intéressant où ou 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 si vous voulez atteindre Dieu c'est à dire en gros ce que n'importe qui aspire à vouloir atteindre parce que qui n'a pas envie de qui n'a pas envie d'atteindre l'absolu quoi pour pouvoir atteindre l'absolu vous devez forcément passer par moi parce que je suis le seul émissaire possible vers cet absolu oui vous avez dit vous avez dit dérive sectaire je pense bon effectivement dit comme ça c'est dommage d'ailleurs parce que parce que je me rends compte en fait que que c'est compliqué à la fois de de prétendre avoir un propos qui se qui se présente comme raisonnable en fait sur les sur les limites de la démarche rationnelle la démarche scientifique et de machin et que oui il y a d'autres façons de prendre les choses et puis et puis de devoir se taper un un aussi lourd bagage derrière et de devoir le justifier quoi c'est sûr que il y a j'ai bien conscience qu'à mon avis un certain nombre de personnes arrivées là dans l'histoire vont avoir un truc qui va être ah ouais je le savais quand même il y a il y a bien un truc fumeux derrière c'est bien la preuve que c'est pas sérieux et je comprendrais je comprends tout à fait qu'elle puisse qu'elle puisse penser ça enfin moi c'est ce qui est je peux juste je peux juste parler de mon propre cheminement de mes propres explorations de ce que je ressens de mes propres égarements aussi et essayer d'être aussi honnête que possible avec ça mais oui forcément à force d'explorer hors des sentiers battus on trouve de tout des choses géniales et des choses plus spéciales disons que c'est une forme de prise de risque quoi bon en tout cas on va pas commencer à parler d'anges et de télépathie mais en tout cas oui clairement donc j'ai beaucoup plus m'orienter vers des sujets des questionnements spirituels et ça implique aussi sans doute que je vais pas m'adresser exactement au même type de personne qu'aux personnes auxquelles je souhaitais m'adresser à la base sur les débuts de ma chaîne bon après encore une fois c'est ce que c'est peut-être qu'il y a des gens du coup que ça va pas intéresser peut-être qu'en fait la chose se sentait déjà tellement dans le début de ce que je proposais qu'au fond les personnes qui seraient pas intéressées se sont déjà pas intéressées dès le départ je ne sais pas et d'ailleurs en fait maintenant que j'aborde le sujet puis c'est mieux que je le fasse au milieu de la vidéo comme ça c'est les gens qui suivent et qui écoutent vraiment qui répondront maintenant que j'y pense en fait j'ai une vraie interrogation parce que moi j'ai un peu mes idées je les développe et je suis pas forcément très super intéressé toujours par ce que les personnes attendent en fait mais moi je me demande qu'est-ce que vous qui regardez j'aimerais bien faire des réponses dans les commentaires ou même des réponses sur mon discord et tout qu'est-ce que vous qui regardez ma chaîne vous attendez en termes de contenu pourquoi ça vous plaît pourquoi ça vous intéresse qu'est-ce que vous recherchez moi je trouve ça cool en fait qu'on puisse avoir une conversation là-dessus parce que je suis pas forcément moi-même au clair sur qu'est-ce que j'ai vraiment à apporter qui n'intéresse pas que moi mais qui intéresse les gens en fait et visiblement ça s'intéresse des gens en tout cas mais voilà qu'est-ce que vous aimeriez plus voir par la suite aussi enfin je vais parler de ce que je compte faire j'ai déjà des idées assez claires mais peut-être que peut-être qu'il y a moyen d'orienter un peu les choses d'une manière qui à la fois me plaise à moi et me plaise à vous ouais ouais j'ai vraiment envie de savoir en fait qu'est-ce que vous foutez là et qu'est-ce que vous attendez de moi c'est une vraie interrogation c'est très mystérieux pour moi en fait donc pourquoi j'arrête l'hypnomachie déjà toutes ces notions autour de la tradition ça ne me parle pas du tout honnêtement je pense voir très bien en fait quel genre de dynamique et quel genre de de relations malsaines potentielles et de de systèmes d'emprise est-ce que ça peut créer ça pose la question de l'absolu aussi alors qu'il puisse y avoir un absolu au sens métaphysique au sens d'une forme de réalisation je peux très bien l'envisager j'ai pu expérimenter des choses qui me semblent en relever après est-ce que est-ce que c'est est-ce que ça a juste l'air d'en relever très fort ou est-ce que c'était ça je ne sais pas je je vois beaucoup de gens effectivement qui qui parlent d'absolu et quand ils en parlent il y a certes une thématique un propos qui a l'air commun qui a l'air ça ne veut pas forcément dire qu'il l'est on ne sera jamais sûr fondamentalement qu'on a fait exactement la même expérience mais forcément le fait d'en parler via des interprétations et dès qu'on commence à arriver dans les interprétations là il y a un peu à boire et à manger la chose la plus la plus fascinante que je vois avec avec ce que certains appellent l'état d'éveil absolu et tout et ça c'est un truc que je pense que je vais aborder dans une vidéo à part sur un bouquin que je viens de lire en fait c'est que il y a des gens qui vont parler d'un certain état que je pense pouvoir vivre assez facilement d'ailleurs ils vont parler d'un certain état et ils vont dire en gros l'état de la non-dualité l'état d'éveil de la non-dualité ils vont parler de ça et ils vont dire c'est l'état en fait où le moi disparaît où l'ego disparaît où il n'y a pas de jeu où il y a juste le tout l'unité Dieu et en fait ce qu'on appelle le soi disparaît totalement n'a plus aucun sens et ces gens font des descriptions qui peuvent être plus ou moins imagées de la chose mais bon quand même globalement quand différentes personnes en parlent on voit bien qu'il y a des choses qui reviennent et il y a d'autres personnes qui vont parler de certains états aussi et qui vont dire ça c'est plus c'est plus ce côté là en fait que Baskar parle beaucoup qui vont dire en gros j'ai atteint un état où je me suis rendu compte que j'étais absolument seul il n'y avait que moi et il n'y avait rien d'autre et en gros tout n'est que moi la seule vérité qui soit c'est le moi on pourrait presque dire c'est le jeu alors c'est pas exactement le jeu habituel je moi je j e mais en tout cas il y a des gens qui font une expérience et qui vont dire il n'y a pas de moi il n'y a que le tout et tout et il y a des gens qui vont dire il n'y a que moi et pendant longtemps je pensais en fait que ça relevait d'expériences d'états de conscience différents et pour avoir relu une description de la chose d'une personne qui est du côté de la dissolution du moi du il n'y a pas de moi et tout ça a l'air quand même foutrement de ressembler à des états des états de conscience où je considère qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a que moi donc en fait moi j'en arrive à la conclusion que les gens en gros parlent de la même chose ils parlent du même état c'est juste que à la fois c'est une sorte d'absolu et en même temps on ne peut pas parler de l'absolu sans en faire du relatif c'est à dire que les gens qui dans leur personnalité ont tout intérêt à considérer qui sont plus sur un focus interne centré sur eux en gros comme je peux l'être en fait moi la vérité qui m'apparut directement c'est il n'y a que moi il n'y a pas de moi donc des gens qui ont plus un focus sur eux en fait ce qui tire de cette expérience c'est il n'y a que moi et des gens qui ont plus un focus où justement ils sont dans un détachement par rapport à eux-mêmes ils sont plus tournés vers je ne sais pas les autres l'environnement l'univers et tout ces gens-là diront bah en fait il n'y a pas de moi il n'y a que le tout et le moi n'a aucun sens et en fait un endroit c'est exactement la même chose mais interprété différemment donc voilà déjà des gens vont prétendre qu'ils ont touché l'absolu peut-être mais quand ils en parlent c'est pas absolu puisqu'en fait les positions sont relatives donc la posture qui consisterait à dire qu'en gros j'aurais une forme de légitimité intrinsèque parce que j'aurais touché l'absolu peut-être que tu l'as touché mais tu l'interprètes d'une façon relative et tu ne pourras pas l'interpréter autrement que d'une façon relative et à partir du moment où tu n'es pas juste en état méditatif de pleine présence comme ça où tu es dans l'absolu et à partir du moment où tu es en train d'être dans le monde de parler dans le monde d'être actif dans le monde bah en fait tu es dans le relatif donc en fait tu n'as aucune légitimité pour te prétendre plus dans l'absolu que les autres et du coup dire je peux faire ce que je veux parce que la perception se fait depuis l'absolu c'est de la c'est de la connerie sectaire où on se met à faire des idoles de maîtres et tout qui sont supposés être irréprochables et voilà bah ça crée toutes les dynamiques toutes les dynamiques d'emprise et de dérive sectaire et de machin et de gens qui considèrent qu'il n'y a rien qu'on puisse leur redire parce qu'ils sont dans des états où de façon ils n'ont plus d'égo ou alors ils n'ont tellement pas que voilà et puis c'est ça bon Bascar n'est pas dans ces niveaux d'extrême là mais quand même il y tend assez fortement visiblement il y a bien bien pire il y a des trucs vraiment vraiment hardcore mais bon quand même la tendance est belle et bien là quoi donc pour résumer l'absolu pourquoi pas le caractère absolu de l'interprétation de l'absolu non l'idée qu'il y aura une forme de corpus un cheminement en fait qui aura été délimité cartographié et qui serait commun à en gros une bonne partie des voies spirituelles ayant inspiré à peu près toutes les religions du monde et qu'en gros il y aura une sorte d'absolu derrière la relativité de tous les enseignements spirituels et tout ça me paraît très discutable ça dépend il faut bien voir ce qu'on entend derrière peut-être qu'effectivement des gens dans diverses traditions et tout ont tendance à toucher cet état ou être dans une recherche de cet état mais qu'après qu'il y ait une unité dans l'enseignement suffisante pour qu'on parle de la tradition enfin voilà ça me paraît extrêmement discutable à moins de se faire des sacrées torsions mentales pour essayer de faire tenir le tout mais bon les gens adorent en fait se raconter qu'ils ont le truc des trucs c'est toujours la même histoire voilà et ouais moi je prétends pas avoir le truc des trucs c'est à dire qu'en fait c'est un je me rends compte que j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de trouver le système le plus englobant qui va le plus tout expliquer qui sera le plus le plus indiscutable en fait moi je commence à lâcher ça et je commence à me comprendre qu'en fait mon rôle c'est pas de c'est pas de livrer une espèce de truc transcendant de je sais pas quoi c'est simplement livrer mon histoire livrer mon point de vue et livrer mon approche qui n'est pas un absolu et qui n'a même pas forcément la prétention de faire toucher un absolu mais qui est simplement un truc quoi un truc sans doute très intéressant peut-être qui peut être maîtrisé par peu de gens qui permet de comprendre beaucoup de choses mais bon ça reste un truc et en soi c'est pas plus ou moins noble que s'intéresser au tricot au football ou je sais pas quoi mais vraiment en fait parce qu'en fait c'est tout le paradoxe de cette démarche spirituelle qui voudrait atteindre l'absolu la globalité la totalité de ce que tu veux avec l'idée qu'en fait Dieu serait absolument tout ce qui est cette idée là si Dieu est absolument tout ce qui est Dieu est dans les écoles ésotériques et tout mais il est aussi dans les hôtels de passe et il est aussi dans les jeux vidéo et il est aussi au stade de foot et il est aussi dans les déclarations d'impôt quoi donc le fait de de dire mon machin offre un chemin vers l'absolu qu'est-ce que ça veut dire en fait à la limite on pourrait dire mon machin contrairement aux autres permet une forme permet une réalisation une conscience de la globalité mais déjà l'idée pourrait être discutée et ensuite admettons même qu'est-ce que c'est que la conscience de la globalité sinon une forme de chose une forme d'expérience qu'on peut faire comme n'importe quelle autre en fait qui n'a pas plus de valeur que les autres en soi pourquoi est-ce que être conscient de la globalité l'unité de toute chose serait plus intéressant que d'aller gueuler dans un stade de foot je ne sais pas mais bon je constate que pour des gens qui prétendent être dissociés de leur ego il y a énormément d'ego derrière toutes ces questions et je je n'ai pas envie de faire partie de ça en fait de plus l'idée de cette réalisation de cette conscience unifiée globale de compréhension que Dieu est le tout enfin voilà vu que c'est vu que c'est l'absolu ultime en fait ça implique que quand tu l'as touché en gros t'es au maximum au meilleur niveau d'éveil imaginable et en fait à partir de là t'as plus rien à exprès dans ta vie quoi limite tu peux mourir en fait c'est bon t'es au bout quoi donc en fait quel sens ça est-ce que qui que ce soit peut prétendre avoir atteint cette chose là réellement j'en doute et surtout qui peut justifier que l'atteinte de cette chose ne puisse se faire que via des démarches spirituelles peut-être que ça se trouve des gens l'ont atteint je sais pas moi en gardant leur chèvre ou en baisant j'en sais rien enfin pourquoi forcément comme ça donc bon c'est pareil c'est c'est toujours finalement en fait c'est toujours on prétend on prétend s'éloigner on prétend s'éloigner des égarements des hommes des déconstructions humaines et tout et en fait on recrée des systèmes des organisations qui peuvent parfaitement s'analyser s'interpréter d'une manière sociologique avec tous les mécanismes psy de base tous les aveuglements de base et au fond quelle est la différence profonde avec ce que les ce que le reste de l'humanité fait dans sa vie à part que les types ont un melon de ouf quoi voilà à part ça est-ce qu'il y a vraiment une différence fondamentale ça se discute ça se discute fortement quoi je tiens quand même à dire que je pense qu'il y a des choses incroyablement intéressantes dans l'exploration spirituelle et des choses qui peuvent vraiment permettre de changer profondément sa perception du monde de la vie son rapport avec les autres et d'avoir une vie en fait qu'on pourrait dire globalement beaucoup plus heureuse et beaucoup plus agréable donc je pense qu'il y a vraiment des trucs très cool mais que peut-être en fait que cette démarche mériterait de plus s'assumer comme une forme de pratique comme les autres et pas comme la pratique ultime de toutes les pratiques de l'absolu de ce qu'on voudrait je sais pas quoi qui qui comment dire rétrograderait tout le reste de la vie à des sortes de futilités mondaines de personnes endormies qui qui en gros n'auraient pas fondamentalement de valeur j'ai l'impression qu'en fait pour des gens qui qui prétendent vouloir être dans le réel et dans la vie et voilà ça mériterait d'avoir un peu plus de respect en fait pour tout ce qui est trivial mondain barbare et voilà et ça impliquerait en fait de plus accepter l'incarnation tout simplement donc en fait l'incarnation c'est à dire la dualité fondamentalement c'est à dire le fait de justement de considérer qu'il y a un moi qu'il y a un jeu d'accepter son ego et d'accepter le fait d'être séparé du monde de servir d'abord ses propres intérêts d'accepter sa médiocrité tout simplement et en fait il y a un double discours assez pernicieux parce que d'un côté il y a une prétention en fait à être dans une forme d'humidité d'acceptation de voilà et puis de l'autre côté dans les faits il y a souvent tout autre chose il y a souvent énormément de prétention énormément de rejet de sa condition humaine de prétention à toucher la vérité ultime et tout et voilà et donc à chaque fois c'est toujours pareil il y en a des gens avec un melon invraisemblable qui nous parlent d'humilité ça rejoint d'ailleurs ça rejoint d'ailleurs certaines thèses de Bascard sur le fait que que ce qu'on veut pas devenir c'est ce qu'on devient qu'au fond on trouve toujours l'inverse de ce qu'on cherche bah voilà là on en a une assez bonne démonstration quoi non moi aussi ce qui m'amusait en fait c'est que c'est que Bascard quelque part fait de cet état de conscience qu'on peut appeler l'éveil qu'il a tendance à associer à ce qu'il appelle la non-sacrificialité ce sera une espèce de quelque part de graal spirituel une sorte de d'état que très peu de personnes peuvent atteindre et quand on le touche en fait on atteindra une forme de réalisation profonde machin et il y a un peu l'idée d'une espèce de stade ultime ou en tout cas de stade très avancé bon bah en fait d'autres personnes qui ont fait une démarche spirituelle et tout considèrent en fait que cet état c'est vraiment on va dire la base du cheminement spirituel et que quand t'as commencé à prendre conscience de ce truc là on va dire c'est c'est le moment c'est vraiment le début c'est avant tu te racontais des histoires tu blablabla peut-être de trucs de trucs que t'avais pas touché là t'as touché le truc tu peux commencer à parler de trucs que t'as expérimenté mais bon voilà c'est le c'est vraiment le début de l'aventure quoi enfin moi en tout cas je je peux situer assez précisément le premier moment je dirais où je pense que j'ai vraiment fait l'expérience de ce truc là c'était en juillet 2021 et il y a déjà eu des trucs un peu avant que j'avais vécu qui annonçaient cette chose là donc c'est difficile de dire vraiment tac à ce moment là c'était ce truc là et puis voilà mais en gros j'ai un assez bon souvenir d'un moment de juillet 2021 comme ça où en gros pour la petite histoire j'étais en vacances avec des amis j'étais allongé au bord d'une piscine et puis je regardais le ciel et là effectivement je dirais que j'ai eu une première expérience non-duelle bien nette bien précise et où je sentais vraiment qu'il n'y avait plus de peur psychologique qu'il n'y avait plus vraiment de différenciation entre moi et l'environnement enfin voilà tout le truc habituel bon je dirais que en fait c'est surtout qu'à partir de ce moment là j'ai pu commencer on va dire à conscientiser le truc plus ou moins à l'envie alors qu'avant c'était pas clair mais une fois que j'ai compris ce qu'était cet état maintenant je peux assez facilement me remettre dedans en fait à moins peut-être d'être vraiment stressé ou là effectivement peut-être que je serais pas capable mais d'une manière générale si je veux je peux y retourner et d'ailleurs c'est pas si incroyable que ça en réalité c'est très très rapidement en fait quand on a réalisé la chose ça devient incroyablement banal en fait parce que c'est en fait c'est pas très différent de ce qu'on vit habituellement c'est juste que pour la première fois on a un certain regard sur ce qu'on vit habituellement c'est un peu c'est plutôt ça en fait c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir et voilà moi ça entre le moment où j'ai entendu parler d'hypnomachie et le moment où j'ai vécu ce truc là ça m'a pris un petit peu plus d'un an voilà donc en fait ça fait depuis plus de deux ans que ce truc globalement est acquis et je constate qu'entre temps il s'est passé beaucoup de choses je constate aussi que je connais un certain nombre d'autres personnes qui n'ont pas forcément fait des démarches spirituelles incroyables qui semblent avoir déjà vécu ça plus ou moins volontairement plus ou moins par pur hasard des personnes qui pour certaines ne vont franchement pas bien dans leur vie d'ailleurs comme quoi c'est parce qu'on touche le truc que ça veut dire que d'un seul coup notre vie change du tout mais ouais en fait moi je constate que c'est absolument pas la fin du voyage c'est une fois qu'on a pris conscience de ce truc là certes ça marque après il y a énormément d'autres prises de confiance qui peuvent avoir lieu d'autres choses qui peuvent se passer en fait ça s'arrête jamais par exemple j'ai beau avoir fait l'expérience concrète du fait que factuellement je suis la seule personne sur la terre entière qui a le pouvoir de porter un jugement sur moi-même quand je fais cette vidéo j'ai quand même peur du jugement que je vais recevoir de la part des autres alors que je sais très bien que les autres ne peuvent pas me juger au premier degré d'une manière extrêmement concrète et savoir ça ne règle pas tout en fait j'arrête donc l'hypnomachie parce que je ne crois pas à l'unité de cette tradition qui m'a été vendue la tradition je l'arrête aussi parce que même à supposer que la tradition existe hypnomachie me semble être beaucoup trop la création d'un seul homme et le produit d'une manifestation égotique pour que même si la tradition existe hypnomachie puisse prétendre raisonnablement l'incarner mais honnêtement vous voulez savoir la vérité l'enseignement ésotérique la tradition machin même l'absolu au fond j'en ai rien à carrer vraiment vraiment j'en ai rien à carrer comme j'ai dit je n'étais même pas venu pour ça au départ alors c'est sûr à un moment au bout d'un moment égotiquement ça fait plaisir de se raconter et que peut-être on fait partie de ce truc là qu'on a quand même au dessus des autres mortels qu'on a une espèce de destin voilà mais c'est fondamentalement j'aime bien ce que ça permet de conscientiser ce que ça permet de toucher et tout mais c'est toute cette espèce de truc autour de l'enseignement machin mon fond j'ai vraiment vraiment pas envie de de me présenter aux autres comme héritier de ce truc là voilà je n'ai pas je m'intéresse à mes trucs je fais je fais je fais mon pot pourri à moi et je vais pas prétendre que mon pot pourri c'est l'absolu et c'est c'est en ligne droite d'un enseignement traditionnel enfin surtout et puis aujourd'hui qu'elle sent ça encore en fait de passer toute sa vie sur sur la tradition de je sais pas quelle tradition et tout ça ça qu'il y a des gens qui ont envie de se dévouer à ça que ça intéresse c'est super cool ça permet sûrement de conserver certaines formes de savoir très très complexe très précis voilà mais enfin j'aspire à autre chose que consacrer l'essentiel de ma vie à des approches et des expériences qui soient aussi ciblées et aussi restrictives tout en prétendant permettre d'atteindre l'absolu et la totalité voilà à la limite j'ai plus envie de vivre peut-être pas la totalité mais en tout cas plus de partie de l'expérience que ça quoi mais au fond si tout ça ne me parle pas quelle est la vraie raison la raison majeure qui fait que j'arrête l'hypnomachie parce que oui il y en a une bah en fait tout simplement j'arrête l'hypnomachie parce que le combat de l'hypnose le combat du sommeil ça je pense que ça c'est pas une voix qui me parle en réalité je pense que c'est une voix qui si elle est vraiment poursuivie jusqu'au bout ne peut amener qu'à la souffrance et à ce que ce que Mascar apparaît des entités justement c'est à dire que plus vous allez vouloir être conscient éveillé et tout au final probablement moins vous allez l'être et quand bien même quand bien même le fait d'être dans cette démarche vous amènerait à être plus conscient plus éveillé et tout je ne suis absolument pas convaincu que ce soit quelque chose de si souhaitable que ça nécessairement voilà donc certains diront plus de conscience il faut plus de conscience j'ai besoin d'être plus conscient certains diraient il me faut plus de lumière j'ai besoin de plus de lumière pour 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 parler des des francs-maçons et et des voies gnostiques où on essaye de connaître Dieu par la connaissance mais c'est à la fois différent est-ce que ça l'est tant que ça c'est à dire qu'à la fois à chaque fois en fait on pose comme un vaudeur comme une espèce de graal une sorte de compréhension de réalisation de présence plus pure de en gros j'ai accès à des choses sur le monde que ce soit par le mental que ce soit par la présence ou peu importe j'ai accès à des choses sur le monde des niveaux de perception que les autres n'ont pas et puis en fait c'est toujours le même truc c'est c'est toujours en fait essayer d'atteindre d'atteindre Dieu de se de transcender sa condition humaine soit par soit par les voies de pouvoir l'hypnose la voilà par la puissance soit par la dissolution c'est à dire en fait si j'arrête d'exister du coup il ne reste plus que Dieu donc quelque part je suis Dieu je n'existe plus mais c'est quand même le jeu qui a envie d'être Dieu quoi c'est tout le paradoxe et en fait je me dis quelque part c'est peut-être possible de transcender ce paradoxe mais qu'à mon avis peut-être que ceux qui l'ont transcendé ne sont quelque part plus dans ces dans ces voies de cheminement ésotérique ou en tout cas le sont depuis un espace très très différent de ce qu'on voit habituellement donc voilà en fait ça ça se prétend être fondamentalement différent alors que c'est toujours un peu pareil c'est toujours un peu les les deux faces de la même pièce et les différences sont beaucoup plus cosmétiques que ce que chacun se raconte voilà et et s'il y avait vraiment une voie qui devrait s'il y avait vraiment une voie qui devait transcender tout ça je ne pense pas qu'elle prendrait cette forme là peut-être que ça existe mais je pense que ça doit exister ça prend d'autres formes en fait que que cette recherche de dissolution quoi et cette recherche de toujours plus de conscience et toujours plus dans le réel ce qui procède dans des coupages encore une fois parce que s'il y a des gens qui sont plus dans le réel et des gens qui sont moins dans le réel ça a encore coupé quelque chose parce que tout le monde est autant dans le réel il n'y a pas une personne qui est plus dans le réel qu'une autre la trans l'imaginaire les représentations les inframondes sont des parties de cette unique chose qu'on appelle le monde et que certains appelleraient Dieu et ça fait tout autant partie de la globalité que la présence la conscience les états d'éveil ou voilà donc en fait tout en prétendant être dans la non-dualité et transcender les découpages et tout on recrée un découpage donc quel sens est-ce que tout ça a et à chaque fois ça va aller bullshiter de non mais t'as pas compris mais en fait évidemment là parce que t'abordes ça avec le mental t'abordes ça avec la dualité mais bien sûr que derrière évidemment que ce que tu dis ça a été pris en compte bullshit c'est vraiment genre là t'es en train de me raconter une histoire sur le fait que tu te racontes moins des histoires que moi qui raconte l'histoire que vous racontez pas d'histoire j'observe les faits la division elle est bien là la non-dualité elle est bien là la séparation elle est bien là avec les gens qui sont dans la conscience les gens qui sont pas dans la conscience les gens qui sont endormis c'est bon c'est pas c'est pas une étape où on a besoin de se raconter ça parce qu'au bout d'un moment après on transcende le truc et on a plus besoin de se le raconter mais on se le raconte pour ne plus se le raconter non non tu te le racontes point barre peut-être que de temps en temps dans ta vie dans des états méditatifs t'arrêtes de te le raconter pendant 15 secondes mais le reste du temps tu te le racontes donc c'est bon arrête de arrête de me sortir ton baratin j'arrête l'hypnomachie parce que j'en arrive à des désaccords majeurs et à mon avis irréconciliables sur les conclusions de la vidéo 42 sur Lucifer qui est supposée être l'une des plus importantes de la chaîne hypnomachie et en gros la conclusion c'est de dire que chaque personne devrait choisir entre Dieu et le diable entre l'unité et la dualité et qu'il serait impossible de servir de maître et qu'en gros on ne peut pas ne pas faire le choix et qu'il y aurait un découpage très clair à cet endroit là et je ne vais pas dire directement que ce n'est pas vrai je vais essayer de proposer deux perspectives qui à mon avis peuvent être considérées toutes les deux en même temps et chaque perspective mène à des conclusions différentes mais dans les deux cas les deux perspectives en fait présentent un souci majeur une incohérence majeure par rapport à la conclusion à mon avis de la vidéo c'est à dire que dans les deux cas et si des gens voient d'autres interprétations ça me parle aussi mais c'est là où moi j'en arrive en tout cas dans les deux cas en fait le truc ne tient pas en gros pour le résumer très brièvement dans le cheminement spirituel déjà première chose il y a un sous-entendu qui est qu'il faudrait forcément faire un choix sous-entendu tout être humain devrait faire un choix je pense que la plupart des êtres humains ne seront absolument pas intéressés par ces questions n'ont absolument aucune conscience de ces questions et partir du principe que les humains qui ne se sont pas intéressés à ces questions en gros choisiraient par défaut ou seraient je ne sais pas quoi lucifériens par défaut ou peut-être éventuellement certains en fait trouveraient la lumière tout seul on ne sait pas trop comment tout ça ça me semble être globalement des conneries c'est à dire que moi j'ai plutôt l'impression globalement les gens vivent leur vie en ne se posant pas trop de milliards de questions métaphysiques éventuellement si on interprète la chose avec cet angle de vue on peut observer que différentes personnes vont avoir tendance à pencher un peu entre les deux pôles et tout voilà après est-ce que est-ce que les gens qui sont dans des voiles d'unité sont en réalité concrètement observationnellement rigoureusement plus dans l'unité que monsieur tout le monde je pense que ça se discute aussi je pense que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait dans la spiritualité qui sont tellement perchés qu'en fait ils sont bien plus dégonnités de leur environnement que le boucher charcutier du coin et maintenant une petite interlude sur les néons endormis qui chient comme des automates versus les êtres éveillés qui chient en conscience bon cette fois pas de livres pas de téléphone je vais peser la pêche en pleine présence d'ailleurs c'est une belle occasion pour faire preuve de gratitude et voir les cadeaux que m'offre la vie je suis à l'abri dans un endroit chauffé sur des toilettes modernes avec l'eau courante c'est merveilleux oui c'est vrai que je dois éviter de laisser les pensées m'envahir voyons voir respiration qu'est-ce que je ressens dans le moment présent je ressens que mon anus se dilate tiens il y a un sentiment de honte quand je dis ça comme si je n'étais pas vraiment à l'aise avec l'idée de vider mon intestin pourtant ça fait tout autant partie de la vie que le reste il y a sûrement des récits créés par la socioculture et mon autre ça t'irait si je changeais de sexe intéressant en fait démouler un cake c'est quelque part donner sans rien que souvent en retour c'est presque une part de soi en fait il y a mon ex qui vient ce soir manger à la maison à souhaiter mon avarice des néatypes 5 où il y a un truc pas réglé dans ma phase annale où c'est la constipation chier c'est comme subir une sodomie à l'envers quand on y réfléchit la sodomie c'est se faire pénétrer dans ce qu'on a de plus intime Milo le chan est en france 20 crise cardiaque dépêche toi émotionnellement bien sûr la défécation me renvoie à ma part féminine malgré moi et à mon impénétrabilité sur le plan émotionnel putain c'est tellement profond Milo tous les bâtiments sont transformés en zombies ils essaient de rentrer Milo mais donc oui en gros le satanisme c'est la dualité c'est les voies de puissance c'est à dire c'est l'idée que on va essayer de pratiquer des sortes de rituels qui vont permettre d'acquérir du pouvoir sur le monde matériel d'avoir de l'argent d'avoir la célébrité de la reconnaissance de devenir plus compétent dans toutes sortes de domaines de mieux se contrôler de mieux se maîtriser maîtriser ses émotions enfin en gros c'est tout ce qui va amener à être plus fort plus puissant plus dominant dans le monde et ça ça va passer par par un certain nombre de pratiques qui vont créer de la division mentale et le but de la division mentale en fait c'est que en étant splitté en étant déconnecté de certaines parties de soi du coup on va ignorer en fait les parties de soi qui doutent les parties de soi qui sont incohérentes entre elles les parties de soi ça peut être aussi une diminution par exemple de la sensation de douleur si on est un grand sportif je vais me couper des parties de moi qui souffrent en fait quand je fais un effort intense et du coup je vais être plus performant donc voilà en fait c'est être dans des découpages mentaux en fait pour pour pouvoir avoir des attitudes contradictoires sans être bloqué par la contradiction pour pouvoir accomplir des choses sans sans être bloqué par des doutes par de la fatigue par voilà et ça va être aussi par exemple pouvoir avoir des comportements beaucoup plus dominants beaucoup plus agressifs par exemple si je suis un si je suis un un entrepreneur un homme d'affaires mettre beaucoup moins de sentiments pouvoir licencier des gens qui viennent pleurer dans mon bureau sans état d'âme ou ce genre de choses parce que en fait je suis capable de me distancier de mes émotions ou alors pouvoir pouvoir tenir des rapports de force lors de lors de négociations enfin ce genre de choses en fait puis ce genre de voies peuvent éventuellement passer par des par des sortes de rituels assez atroces à base de de torture de viol d'enfant paraît-il de toutes sortes de choses en fait qui ont pour objectif de traumatiser le psychisme d'une manière à à casser la connexion à certaines parties de soi à casser certaines représentations du monde à questionner certaines choses qui sont considérées comme des alents de soi les bases de la moralité avec sur ce truc en fait même là il y a la notion d'avoir plus de conscience parce que pourquoi je fais des rituels traumatisants horribles et tout parce que en gros si si je viole des gamins trois fois par semaine pendant trois ans mon rapport on va dire à la à la moralité commune va être très différent d'une personne qui ne l'a jamais fait donc c'est toujours cette idée là donc ouais il y a l'idée d'avoir plus de conscience derrière en fait quand on regarde bien voilà donc ça il y a déjà parlé à mon amant c'est les voies lucifériennes et puis du coup dans les voies traditionnelles les voies de la non-dualité et tout ce serait on va être dans quelque chose où en fait on explore de plus en plus d'humilité d'acceptation de ce qui est de tout ce qui est d'acceptation de ses faiblesses d'acceptation de sa médiocrité apprendre à aimer de plus en plus à les autres ce qui nous entoure voir pourquoi est-ce qu'en fait tout fait partie d'un tout plus vaste tout a tout a un but tout est bien fait découvrir la foi la confiance dans Dieu c'est-à-dire la confiance en fait dans le fait que dans le fait que ce qui arrive est ce qui doit arriver et que et qu'un autre univers que l'univers qui existe actuellement ne pourrait pas être meilleur que l'univers qui existe actuellement et donc ça ne sert à rien d'essayer de recréer des inframans des infras-univers pour avoir une meilleure réalité donc il y a cette idée-là donc c'est des voix qui vont beaucoup plus être dans la modestie éventuellement beaucoup de voix qui vont être dans un travail plus long méticuleux de désidentification progressive il y a toujours cette idée de dissolution du moi dissolution de l'ego désidentification avec l'idée d'une personne en fait qui va de plus en plus se désidentifier de son personnage de ce qu'elle se raconte sur ce qu'elle est des petits jeux de représentation des masques de la société et tout pour éventuellement dans un premier temps atteindre une forme d'identité de soi plus profond et puis au bout du bout se rendre compte qu'il n'y a même pas vraiment de soi et puis entre guillemets fusionner dans l'unité avec Dieu c'est un peu la finalité du truc c'est je disparais à la fin il n'y a que Dieu avec ce truc avec ce reste égotique derrière quand même de ouais mais c'est moi qui atteint Dieu c'est moi qui disparais pour atteindre Dieu qui est supposé ce truc égotique qui est supposé à un moment être transcendé ou pas mais voilà en gros il y a une voie de la division du pouvoir de la dualité et tout et il y a une voie de l'unité de la dissolution de l'humilité de la conscience enfin non mais pas de la conscience en fait parce que les deux voies sont plus ou moins des voies de la conscience quand on regarde bien parce qu'il y a un endroit en fait splitter sa conscience c'est une manière en fait d'augmenter fortement l'acuité de chacune des parties donc c'est juste une façon différente d'avoir de la conscience en réalité et ouais en fait les voies se présentent comme fondamentalement séparées et sauf qu'en fait en tout cas dans beaucoup de manifestations et si on regarde dans les détails plus on regarde dans les détails plus on plus il me semble qu'on se rend compte qu'en fait les différenciations sont assez cosmétiques en fait c'est à dire que les discours vont être différents les justifications vont être différentes mais les deux en fait essaient de transcender leur humanité pour atteindre Dieu à leur façon et les deux sont prêts à transcender la morale commune et éventuellement à aller explorer des choses qui vont être considérées comme assez ignobles par beaucoup de gens parce que en gros il s'agit de transcender les considérations culturelles du moment pour atteindre une forme d'absolu et dans l'absolu il y a plein de choses qui vont être considérées comme des horreurs qui vont être rejetées en fait par la socioculture par la culture dominante donc ça c'est un truc qui est exploré dans les deux voies et même pour ce qui est on va dire des actes assez horribles et tout je n'ai pas une bonne connaissance on va dire de tout ce qui se fait sur les deux voies j'aurais tendance à penser mais c'est peut-être un préjugé qu'il y ait beaucoup plus de choses horribles qui se passent dans les voies sataniques que globalement on évite de violer des gamins dans les voies traditionnelles encore que enfin il y a quand même cette idée dans les voies traditionnelles apparemment dans beaucoup d'enseignements et de ce côté là effectivement l'enseignement de Basker est sûrement extrêmement soft en fait comparé à des trucs qui existent mais il y a quand même cette idée qu'on va faire des trucs pénibles aliénants voire voire potentiellement traumatogènes ou enfin voilà des trucs très pénibles de toutes sortes parfois pendant des très longues périodes des choses même qui si elles étaient pas faites volontairement pourraient potentiellement s'apparenter à de la torture parce qu'en réalité quand on regarde bien les gens qui méditent pendant des heures et des heures et des heures en bouffant à peine en dormant à peine pendant X temps vivent quelque chose qu'on ne leur ferait probablement pas vivre même dans une cellule d'isolation dans une prison aujourd'hui donc après la différence c'est qu'ils le font volontairement moi j'ai jamais fait ce genre de truc là personnellement ça ne m'intéresse pas Basker ne propose pas ce genre de choses non plus de ce que j'en sais mais en tout cas je sais que c'est des choses qui se pratiquent dans toutes sortes de voies traditionnelles et ça peut sûrement avoir des effets très intéressants mais est-ce que c'est fondamentalement très différent de certains rituels sataniques qui vont consister en fait à s'imposer des choses pénibles pour accéder à une conscience plus profonde voilà c'est toujours quand on regarde bien la différence n'est pas forcément si flagrante que ça le discours est différent il y a une prétention à ce que le fond soit différent il l'est peut-être dans une certaine mesure mais enfin voilà je pense que le plus important c'est que dans les deux voies il y a un rejet de sa condition voilà dans le satanisme il y a l'humain peut transcender Dieu et dans les voies traditionnelles il y a de toute façon l'humain c'est de la merde mais juste être un humain normal qui transcende pas Dieu mais qui est pas de la merde non plus là ça a pas l'air d'être vraiment ce que propose aucune des deux voies donc en fait j'en arrive tout simplement à la conclusion que si les deux voies au fond se ressemblent tellement et que les deux voies coupent d'une part importante de la vie soit en fait cette idée qu'il faut choisir et bidon soit il faut choisir mais c'est extrêmement triste en fait pour la condition humaine soit ça veut dire et ça c'est une autre possibilité qu'en fait au sens où Bascar l'entend les deux voies sont satanistes en réalité et que du coup la vraie voie de l'unité la vraie voie traditionnelle ou je ne sais pas quoi ne serait dans aucune de ces deux fausses voies la voie de la dissolution et la voie de la puissance je dirais même que la voie sataniste a au moins un mérite c'est un peu comme avec la gauche et la droite en fait la voie sataniste a au moins le mérite de ne pas avancer masqué d'être assez clair sur ses ambitions et sur ses intentions alors que dans la voie dans la voie de Dieu dans la voie de la non-dualité on prétend que c'est pas pour la puissance et que machin et que truc et on torsit du cul et en réalité c'est la même chose au moins il y a une forme de franchise et du coup la vraie voie de Dieu s'il y en a une ne serait pas une voie proprement parlée ne passerait pas par une école ne passerait pas par un cheminement spirituel mais serait simplement quelque chose d'entièrement personnel d'entièrement individuel qu'au fond tout le monde serait amené en fait à suivre en le sachant ou en ne le sachant pas et qui serait simplement le fait de vivre sa vie et d'essayer de d'être en paix avec le fait de vivre sa vie tout simplement l'autre possibilité du coup qui est incompatible avec la première mais qui est intéressante à considérer aussi c'est que les distinctions main gauche main droite lucifère dieu sont effectivement pertinentes qu'il y a bien deux voies mais qu'en revanche l'idée qu'on ne peut servir qu'un seul maître est totalement bidon et que en fait tant qu'on ne se perd pas dans la servitude il est absolument possible de tirer quelque chose des deux voies et de servir deux maîtres effectivement et que et que non ça n'implique pas nécessairement de vivre à la fois dans la division et dans l'impuissance c'est à dire de prendre le pire des deux systèmes c'est peut-être mieux que ça c'est à dire qu'en fait il est peut-être même possible de vivre à la fois la puissance et l'unité et la paix intérieure et tout c'est à dire que d'un côté on comprend qu'au fond on ne maîtrise rien qu'on est balotté dans le chaos et voilà et de l'autre côté on joue à la puissance et puis on joue en y prenant plaisir et on en tire quelques fruits mais sans tout en comprenant que ça reste un jeu que l'essentiel n'est pas là ou plutôt que l'essentiel est dans le jeu et pas dans le fait de se faire dépendre absolument du résultat et là je crois qu'il y a bien une conciliation des choses qui est possible et qui ne reprend pas une perte et un égarement en tout cas il me semble bien que la vraie unité c'est l'unité qui inclut la dualité justement oui salut c'est moi le fort accord j'ai changé de vêtement effectivement donc je vais continuer oui alors le truc avec le mafie en fait c'est que à bien d'y regarder en fait je ne pense pas avoir réinventé la poudre je pense que hypnomachie est déjà une sorte de voix mixte en réalité qui mêle les deux aspects à main droite main gauche c'est juste que son créateur lui-même est bien inconscient de la chose et réprime le plus possible toute la bonne part quand même de sa psyché qui est restée du côté luciférien et c'est là que je pense qu'effectivement il y a une façon d'être dans la servitude de ne mettre en même temps qui fait à la fois qu'on n'a pas de puissance parce que on est trop conscient en fait des conséquences du fait de se perdre dans le système luciférien pour aller jusqu'au bout et donc en tirer réellement les fruits donc effectivement on n'a pas de puissance et en même temps on ne jouit pas réellement de la paix de la sérénité que permet de faire l'autre voie donc là effectivement je pense qu'il peut y avoir une attitude par rapport à ces deux aspects où en fait on est perdant sur les deux tableaux et à mon avis je pense que c'est dans ce maras un peu que Baxia est tombé mais oui en fait hypnomachie tout en se présentant comme étant dans une continuité t'aurait été dans une rupture récupère des trucs à droite à gauche passe par des canaux et à des modes d'organisation qui sont beaucoup plus libérés et aurait été beaucoup moins exigeants aussi par certains aspects que les modes traditionnels et puis je pense qu'en réalité ce qui est dommage c'est qu'en fait ce qui s'y fait tout l'intérêt et la particularité de l'hypnomachie c'est justement cet aspect mixte et que si cet aspect mixte était parfaitement assumé plutôt que d'être réprimé en général quand une chose est faite sous le seuil de conscience il y a des petits soucis qui se passent si la chose était faite pleinement était pleinement assumée je pense que ça donnerait des choses vraiment très très intéressantes et très très sympathiques il y a déjà des choses tout à fait sympathiques dans ce qui se fait actuellement même si je ne sais pas combien de temps ça va durer mais je pense vraiment que là il y aurait une voie de sortie qui permettrait une forme de de renaissance du phénix quelque part de toute façon il me semble bien qu'en réalité les voies toutes les voies sans exception ne sont en réalité que des sortes de doudous comme dirait l'hôte de processus transitionnel c'est à dire que c'est quelque chose par lequel on va passer parce qu'en fait on a besoin de se raccrocher à quelque chose pour se retrouver soi-même et pour en arriver finalement à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre voie que la nôtre et voilà après ça peut être plus ou moins assumé par la voie c'est à dire que certains peuvent être très au clair avec le fait que le but du cheminement est d'arriver au fait qu'il n'y a pas de cheminement mais du coup quel intérêt après de se prendre pour je ne sais pas quoi et de développer toute une sorte d'ego spirituel quand beaucoup de gens en fait finalement suivent leurs voies alors après est-ce qu'ils suivent leurs voies ou est-ce qu'ils suivent les voies qu'on a dictées pour eux ça se discute mais en tout cas il n'y a pas forcément à mon avis un besoin nécessairement d'aller se foutre dans des voies de cheminement spirituel pendant des décennies dans les trous bien verticaux de se faire du mal de méditer pendant des mois des années et tout enfin la finalité du truc si vraiment ça ne s'est pas perdu en chemin si ça ne s'est pas desséché et si le but ce n'est pas juste de recréer un truc perpétuellement de s'attacher au cheminement plutôt que de le lâcher quand il y a besoin de le lâcher si si on s'attache à ce truc là voilà mais je pense que le but effectivement c'est au bout d'un moment de le lâcher et de simplement faire sa vie après vous savez au bout d'un moment c'est comme tous les systèmes c'est comme la révolution communiste la dictature du prolétariat c'est oui oui alors on va on va créer un système autoritaire qui ne reprend pas la finalité de ce qu'on va accomplir parce que ça va être une période de transition bon on va couper quelques têtes voilà mais à la fin ne vous inquiétez pas ce n'est que provisoire les dirigeants rendront le pouvoir au peuple et puis à la fin le peuple ne le récupère jamais donc se raconter une histoire temporairement pour récupérer sa liberté à la fin moi j'ai l'impression que c'est une idée qui est assez dangereuse et que très souvent le but finit par être simplement la préservation du système ad vitam et terdam en plus il y a tellement de choses à gagner à préserver le système que ce soit pour le maître ou pour les adeptes pourquoi pourquoi passer à autre chose voilà après l'idée n'est pas d'avoir un problème avec l'idée même de voile d'une façon générale de toute façon je pense qu'en réalité tant qu'on vit on a besoin de se raconter des histoires on a besoin un peu de se donner des objectifs des buts des choses qu'on a envie d'accomplir de projeter même si on peut avoir parfaitement conscience qu'à un endroit c'est tout à fait illusoire et donc arpenter telle ou telle autre voie plus ou moins plus ou moins basé sur de la détente ou basé sur des objectifs ou peu importe mais voilà pourquoi pas moi ce que je pense c'est toujours prendre les choses comme un jeu s'amuser arrêter de croire au premier degré à ce qu'on fait et voilà moi du coup effectivement je me retrouve à un moment où je pense que c'est le bon moment pour moi en fait de créer ma propre voie ma propre voie qui du coup ne sera pas la voie parce que la voie c'est de la connerie à mon avis c'est ma voie c'est une voie qui vise des objectifs qui ne sont pas a priori nécessairement l'atteinte de je ne sais quel absolu mais qui sont l'atteinte de certains objectifs qui sont les miens et que j'ai envie de partager aux autres ma voie est héritière d'hypnomachie forcément on vient tous de quelque chose et moi j'ai beaucoup de sympathie en fait pour hypnomachie pour tout ce que j'ai découvert avec ça toujours malgré tout sinon j'assumerai pas autant et j'aurai pas autant envie en fait de m'inscrire dans cette continuité mais du coup ma voie sera une continuité d'hypnomachie mais sans être hypnomachie avec ses spécificités propres en fait imaginez un peu hypnomachie mais sans toute cette verticalité obsessionnelle sans le culte plus ou moins assumer de la personnalité avec une démarche plus contemplative qui recherche l'observation et non la prescription parce que je suis persuadé qu'à la base il y avait l'idée justement dans l'hypnomachie de ne pas être dans la prescription mais encore ça reste à voir encore peut-être que c'est que du discours mais en tout cas si ça a été le cas à un moment je pense que ça fait depuis un bon moment que le truc s'est perdu en cours de route et en fait oui la prescription dire ce qu'il faut faire dire eux ils sont bien eux ils sont pas bien ça m'intéresse pas spécialement dire eux ils plafonnent eux ils plafonnent pas c'est bref voilà et surtout la différence la plus majeure c'est que ma voix dans l'idée ne sacrifiera plus la dualité en fait donc la dualité la division lucifère la trans moi je crois qu'on peut tout à fait joyeusement se raconter des histoires joyeusement explorer des modèles en fait des jeux mentaux donc le mental est intrinsèquement spité en fait c'est déjà ce que fait hypnomachie avec les formations avec l'exotérique sauf que c'est très bien aussi en fait parce que là ce serait l'idée que ouais mais en fait d'accord si on a pas le choix on va diviser d'abord mais c'est pour arriver à l'unité à la fin non pourquoi forcément on peut très bien on peut très bien explorer des choses sur les deux pôles en fait les deux font partie de l'expérience globale juste pas se perdre dans un fonctionnement quel qu'il soit c'est comme ça que je vois les choses en tout cas en fait justement pour moi le filet de sécurité un peu s'il devait y avoir un danger ce serait de pas se laisser suffisamment le champ libre en fait pour faire des choses différentes et aborder des perspectives différentes et voilà et quand je parle de perspectives différentes ça inclut aussi mon cheminement et ma voix en tant que perspective unifiée parce que je ne crois pas du tout en fait que une seule personne un seul système soit puisse être autosuffisant peu importe à quel point la personne est brillante et à réfléchir il y a un moment moi j'ai envie d'inviter les personnes qui seront amenées à s'intéresser à mon travail bon là pour l'instant c'est encore en voie de développement mais quand il y aura pas mal de choses j'ai envie d'inviter les personnes dès qu'elles se sentent un peu coincées un peu en tension un peu voilà par rapport à ce que je fais de 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 pas bloquer sur ce que moi je fais et d'aller voir un peu partout quoi parce que je crois qu'il n'y a rien de pire en fait que que d'être coincé dans un système peu importe à quel point le système se prétend ouvert je sais pas intégral intégratif et puis je pense que l'engagement c'est bien c'est une bonne chose mais que c'est comme c'est comme dans les relations de couple en fait c'est bien d'être prêt à rester même dans la difficulté pour construire quelque chose maintenant si quoi qu'il se passe il faut toujours rester c'est qu'à un moment la relation est peut-être un peu toxique du coup cette voie pour le moment le nom est peut-être que temporaire je me suis pas amusé je me suis pas beaucoup creusé la tête sur l'étymologie cette voie donc je veux l'appeler la doxologie donc bienvenue sur Metadoxa et ici à partir de maintenant on va s'essayer à explorer ce qu'est la doxologie ce que peut devenir la doxologie et on va essayer de faire de la doxologie le plus drôle en fait c'est que si là je m'attache en quelque sorte à penser une forme de voie du milieu par rapport à main droite main gauche je pense qu'en réalité à bien y regarder ce que je suis en train d'essayer de construire serait plutôt une voie qui serait en fait trois quarts main droite du coup donc dissolution du machin et un quart main gauche et je ne pense pas spécialement forcément que ce soit une espèce de dosage idéal ou je ne sais quoi c'est juste qu'en fait je pense qu'on crée par rapport à ce qu'on est on crée par rapport à ce qui est vivant pour nous par rapport à ce qui nous parle et je pense et je le dis sans aucun jugement de valeur ou quoi je pense que je pense assez fortement assez significativement plutôt du côté de la voie de la main droite en termes de personnalité d'attirance spontanée et voilà et d'ailleurs je pense qu'en réalité à bien y regarder hypnomachie est peut-être plus centré que moi plus 50-50 sauf que du coup dans l'idée on aurait un quart gauche qui s'assume au lieu d'avoir un demi gauche qui ne s'assume pas ce serait un peu ça la différence la nuance concrètement ce penchant main droite fait aussi que a priori je suis aussi moins humaniste moins incarné moins pratico-pratique moins attiré par les expériences intenses genre les soirées ultra-alcoolisées ce genre de choses ça ne m'a jamais rien parlé je suis moins à la recherche de dominance sociale et éthologique moins attiré par les univers virtuels et les inframondes encore que là pour le coup ce serait peut-être plutôt l'exception parce que je suis pas mal attiré quand même par les univers virtuels et donc effectivement la tête que sur cet aspect là je ne pencherai plus du côté du diable en même temps avec toute la fantaisie que j'ai bouffée étant ado et le fait que je me fais réfugier dans les jeux vidéo ça n'a pas aidé forcément mais en tout cas voilà c'est des tendances qui ont différentes implications et je pense que je pense qu'on peut aborder la chose c'est déjà ce qu'est c'est de faire Hypnomachine en une certaine mesure mais voilà on peut aborder la chose en fait en retirant toute la charge émotionnelle bien mal qui traditionnellement est imposée à ces approches et à ces postures là ça a été l'école ? oui regarde Sparlock voler avec sa grande cape qu'est-ce que c'est ce jouet ? c'est Sparlock le magicien guerrier waouh un magicien guerrier oui mon copain me l'a donné ce matin tout le monde va voir le film je peux y aller aussi oh c'est ton copain qui t'a fait un cadeau hum tu m'as l'air tout content avec ce jouet est-ce que c'est un jouet magique ? hum hum Caleb qui aime la magie ? Jéhovah ou Satan ? Satan oui la magie c'est mal et donc Jéhovah déteste ça tu veux vraiment jouer avec un personnage que Jéhovah déteste ? tu veux que Jéhovah soit triste ? non je veux pas que Jéhovah soit triste à cause de moi moi aussi je veux que Jéhovah soit content de toi donc qu'est-ce que tu as envie de faire de ce jouet ? c'est bien Caleb je suis vraiment fière de toi bon maintenant qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période de retrait ? bon alors ça a été un petit peu le 36-15 my life en fait j'ai fait beaucoup de choses je me suis vraiment relâché avec l'hypnomachine d'une manière générale je sais pas mal de choses qui sont beaucoup plus humbles en fait je me suis mis à faire de la livraison en fait à vélo donc je cherchais un peu tout ce qui se faisait je travaillais brièvement pour une entreprise de vélo cargo mais il faut croire que le monde de l'entreprise me convient vraiment pas parce que il y a certaines galères avec lesquelles j'ai pas trop eu envie de composer au bout d'un moment qui étaient chroniques et qui se réglaient pas finalement là en ce moment je bosse avec Uber et Deliveroo et en fait je trouve ça beaucoup moins pénible que ce qu'on pourrait imaginer je trouve que le statut de micro-entrepreneurs auto-entrepreneurs permet effectivement une réelle liberté contrairement à ce que certains marxistes peut-être voudraient raconter mais bon je pense que je développerai plus cet aspect-là dans une autre vidéo je pense que ça peut intéresser des gens voilà mais enfin du coup je pense que c'est aussi une bonne façon on va dire de me de mettre le nez dans le guidon pour sortir le nez du guidon tiens c'est intéressant de me reconfronter un peu à la vie réelle de 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 régler un peu mes difficultés personnelles plutôt que de toujours vivre dans dans le monde des idées de me sécuriser un peu financièrement aussi parce que parce qu'il y a cette question-là j'en ai déjà un peu parlé à certaines personnes et tout et oui je pense que ça peut être pas mal d'avoir d'avoir quelque chose d'un minimum stable stable mais d'un minimum garantie le temps de développer mes projets perso ça ça permet d'éviter je pense de créer une sorte de dynamique et de rapport un peu malsain où en fait à la fois je veux je veux être dans un dans une forme d'offre spontanée avec qui soit pas forcément gratuite mais qui a un esprit de gratuité je fais ça parce que je pense que c'est important pour les gens qu'il y ait quelque chose de plus profond derrière mais en même temps le faire tout en ayant la contrainte que si ça ne me rapporte pas c'est pas viable assez rapidement ça crée quelque chose de complexe j'ai voulu redémarrer aussi une formation beaucoup plus concrète enfin non pas concrète mais disons beaucoup plus classique beaucoup moins qui puisse me permettre on va dire d'être identifiable dans les dans les milieux classiques si je devais démarcher les entreprises et tout ne serait-ce je pense que je pense que la démarche plus ou moins consciente c'était c'était de vérifier en fait si je n'étais pas en train de complètement partir dans les délires et de de voir en fait s'il n'y avait pas des choses à attirer peut-être par acquis de conscience de trucs que que je pensais avoir lâché c'était dans ça s'appelle l'ingénierie pédagogique bon j'ai j'ai regardé très rapidement j'ai compris que ce ne serait pas possible j'ai j'ai ressenti exactement les mêmes choses j'ai senti revenir les mêmes choses que que ce qui m'a fait quitter l'université à la base en fait les enfin c'est beaucoup de choses c'est le fait d'avoir plein de connaissances comme ça mais qui souvent je trouve sont traitées de façon superficielle le fait d'être toujours dans dans des dans des trucs très cadrés avec des objectifs avec des normes avec des machins et puis et puis toujours toujours l'enfer administratif en fait de ce genre de formation c'était une formation en ligne mais on avait promis des trucs et puis en fait finalement ça on a finalement on m'a orienté sur autre chose que ce que je pensais qu'il allait se faire et puis on contacte les gens et ils répondent de manière automatique et c'est quasiment impossible en fait d'avoir une vraie conversation enfin voilà j'ai ressenti le besoin on va dire d'aller vérifier de ce côté là je pense que je ne je ne peux pas retourner dans ce genre de machin je n'y retournerai pas et je pense que de toute façon si je retournais ce serait définitivement une perte après est-ce qu'il faut que je pose un jugement sur sur les formations classiques dans l'absolu je ne suis pas sûr mais c'est ce que je constate qu'en tout cas avec moi je ne suis pas prêt en fait à faire les concessions nécessaires pour que ce que j'ai envie d'apporter puisse prendre une forme qui qui puisse se frayer une place on va dire dans les clous de ce qui se fait habituellement dans les milieux autorisés j'en suis un peu là et en fait c'est pour ça aussi que j'ai intitulé cette vidéo le gourou malgré lui c'est qu'en fait c'est là où j'en suis c'est à dire que ouais je me sens quelque part poussé par la vie dans dans cette voie hors des clous dans cette voie on pourrait dire spirituelle alors qu'en fait il y a encore quelques années j'aurais jamais imaginé m'intéresser sérieusement à ces questions là et encore moins enseigner des choses qui touchent la spiritualité ça m'aurait semblé totalement délirant quoi et je me retrouve oui concrètement je me retrouve là aujourd'hui en fait bon gré mal gré que je le veuille ou que je ne le veuille pas je suis quelque part confronté une forme de non-choix ou en tout cas je pense que j'ai le choix d'un certain point de vue mais mais que choisir autre chose en fait ne peut pas être viable pour moi à long terme dans mon cheminement quoi que ça va que c'est juste en fait fuir ce qui m'appelle et fuir ce qui nous appelle trop longtemps mais même si ça peut faire peur à un moment ça ça finit par par faire que empirer la situation créer de la merde créer de la frustration de la dépression voilà j'ai envie de m'éviter ça et puis je pense que beaucoup de gens en fait peuvent être réceptifs à ce que j'ai à proposer je vois que ça peut faire du bien à beaucoup de gens ça va peut-être m'amener probablement m'amener même à assumer que je le veuille ou non des rôles avec lesquels je ne suis pas forcément très confortable mais si c'est ce qu'il faut parallèlement je me suis remis en fait avant le confinement je m'étais mis à courir mais du coup je ne l'ai fait que quelques mois parce qu'après il y a eu le confinement je perds toute ma motivation et tout voilà et puis du coup je me suis retrouvé avec des kilos à trop pendant le confinement là j'ai eu envie de reprendre le sport de perdre du poids et du coup je me suis remis à courir et puis ça m'a bien plu et donc j'ai continué et en fait je regoûte à quelque chose pour lequel j'ai toujours eu du goût mais mais qui avec mon cheminement dans l'hypnomachie et tout c'est quelque chose que j'avais un peu laissé de côté c'est le fait on va dire d'essayer de progresser dans quelque chose d'un peu compétitif j'ai participé à plusieurs courses alors évidemment je n'ai pas un niveau qui est incroyable mais en tout cas je suis dans une progression continue en fait ça ça me plaît bien et je trouve que c'est stimulant en fait et je pense que ça me pousse en fait le fait de faire des courses de temps en temps avec des gens avec des dossards et tout je pense que ça me pousse à maintenir cette hygiène de vie que ça me motive en fait à continuer à courir et que peut-être qu'en fait si je me contentais simplement de courir comme ça uniquement pour la santé pour la forme mais sans être dans un truc un peu challengeant avec une volonté de se dépasser avec des dates où je vais essayer d'être le plus performant à des bons précis où je dois me préparer et tout peut-être que peut-être que j'aurais déjà en fait fini par lâcher et en fait c'est aussi une façon de de me réconcilier avec oui avec la trance avec les événements où en fait tout le monde est en train de se focus de mettre de l'énergie de quelque chose qui au fond ne sert absolument à rien à quoi ça rime en fait de tous se décider de courir le même jour en même temps sur le même parcours pour courir une certaine distance une certaine distance type 10 km 21 km moi c'est ce que j'ai fait pour l'instant pourquoi pas 9,7 pourquoi pas 20,1 voilà tout ça n'a aucun sens les gens font beaucoup d'efforts certains même se rendent quasiment malades en fait pour pour essayer de parcourir cette distance aussi vite que possible à un endroit c'est complètement absurde en même temps je me reconnecte en fait à ce truc là à un espace de jeu c'est c'est complètement un inframonde évidemment mais en fait fondamentalement quel est le problème avec les inframondes en fait quel est le problème avec le fait de poser un cadre et de s'amuser dedans si si on ne fait pas dépendre son estime de soi du résultat on peut avoir envie de mieux faire on peut être déçu quand on n'y arrive pas mais si si tout ça n'est que du jeu enfin voilà moi je je me reconnecte à quelque chose de ludique à même quelque chose de nostalgique en fait à mon âme d'enfant un peu ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que que déjà j'avais déjà un esprit très compétitif et je m'intéresse à ces choses là et je et je je retrouve cette stimulation et je dirais même que je que j'y goûte depuis un nouvel espace parce que maintenant j'ai le j'ai le focus et la discipline et les connaissances qui me permettent de progresser avec des des méthodes un peu éprouvées qui qui fonctionnent et en fait je peux je peux constater concrètement sur mon corps et sur mes performances les les effets assez impressionnants que peut avoir le fait de rester focus plusieurs mois sur sur l'entraînement sur une certaine façon de s'entraîner et encore je suis pas extrêmement rigoureux mais mais déjà ça fait son petit effet et et je dois bien dire que en un temps relativement rapide je je fais des choses que qui m'auraient semblé vraiment quasiment impossible pour moi en tout cas il n'y a encore pas si longtemps que ça et c'est c'est un sentiment assez assez agréable ouais donc oui en fait je crois qu'on peut tout à fait tout à fait avoir un rapport sain aux inframondes au ouais même c'est avoir des gens comme ça autour de toi qui crient qui t'encouragent c'est galvanisant ça j'ai j'ai réalisé certaines performances on va dire dans des courses dont je ne pensais pas que mon corps était capable c'est très certainement parce que tout le contexte m'a foutu en trance qu'il y avait quelque chose d'hypnotique que du coup je me suis coupé certaines sensations de mon corps et c'était agréable et je ne suis pas détruit la santé non plus la plupart des sportifs qui font de la compétition sont plutôt des gens en bonne santé en fait voilà il y a toujours quelques types en fait voilà moi dernièrement j'ai fait le semi-marathon du bois de Vincennes bon il y avait un type à un moment j'ai vu sur 4000 couarts je crois j'ai vu un type à un moment qui a été récupéré par des gens dans un brancard bon c'est des choses qui arrivent visiblement il avait dû vraiment couper les signaux de son corps ou je ne sais pas peut-être aussi qu'il avait un problème pas à détecter mais bon voilà c'est une fois de temps en temps je ne vois pas le souci je dirais même que de toute façon ce n'est pas un secret c'est très agréable d'être en trance et ça permet de vivre des sensations qu'on ne dit pas forcément en étant simplement dans la présence et ça fait partie de la vie je ne sais pas peut-être il y a des gens qui consomment des drogues de façon récréative alors la drogue est-ce que c'est vraiment écologique pour ton équilibre psychique peut-être que ton cerveau produirait de la drogue si c'était vraiment bon pour lui donc pourquoi t'en prendre et en même temps c'est dans la nature même les animaux certains se droguent dans une certaine mesure donc voilà est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut avoir des jugements sur tout ça c'est toujours en fait voilà c'est toujours depuis quel espace tu le fais est-ce que c'est une stratégie pour te fuir est-ce que tu vas avoir besoin d'augmenter les doses moi je vois que ça me fait du bien que ça me fait plaisir que ça m'amuse que je ressens pas le besoin d'augmenter les doses je gratte peut-être que je suis complètement inconscient mais en fait j'ai pas l'impression de fuir quelque chose derrière soi et je connais à peu près les signaux personne dans mon entourage n'a l'air de s'inquiéter de me dire attention Julien quand même j'ai l'impression que ça devient obsessionnel ou je sais pas quoi donc oui j'explore des inframondes et je me fous en trans dans des compétitions et donc d'ailleurs si jamais il y a des gens que ça intéresse parce que je partage un peu ça parfois sur mon discord je me suis tenu pour objectif de participer au marathon de Paris en avril cette année avec un objectif de moins de 4 heures voilà je pense que c'est assez réaliste à mon avis la plus grande difficulté ça va être surtout de tenir la distance mais en tout cas si je peux la tenir ça ne devrait pas être trop compliqué voilà ça n'a pas beaucoup de rapport avec la chaîne en réalité mais je sais pas ça me fait plaisir donc s'il y a des gens qui aiment bien la course voilà voilà et je dirais que tout ça en fait c'est le c'est le même processus d'un cheminement qui consiste simplement à essayer d'être d'être un membre à peu près épanoui et un carré de la société avec un travail une vie de famille des choses assez banales mais mais qui mine de rien sont déjà pas si simples à mettre en place et surtout à mettre en place en évitant que ça ait un coup psychique et des retombées assez terribles et voilà je dirais que à un endroit j'essaie de construire ma vie en en ne renonçant en ne renonçant pas en fait à à mes principes mes valeurs mes aspirations profondes et à et à continuer en fait à à vivre en gardant mon âme d'enfant en gardant la joie d'un enfant dans tout ce que je fais c'est pas c'est pas toujours si facile mais je je crois que je me démerde pas si mal et en tout cas je je me rends compte que c'est 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 une âme beaucoup plus sympathique en tout cas pour moi que de se perdre en fait dans des espèces de de voies de puissance qu'elles soient de main droite main gauche machin ou on en vient à essayer d'atteindre des étapes pas possibles se raconter qu'on est je sais pas quoi et tout et je je crois que c'est en essayant de fuir la souffrance dans le dans l'absolu l'unité et tout ça que finalement on bien souvent on souffre le plus et c'est c'est assez tragique cette incapacité de de simplement vivre une forme de 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 banalité de d'être dans le monde d'être à un endroit dans la même merde que tout le monde c'est pas c'est pas si évident pour moi non plus mais en tout cas je pense que je pense qu'arrêter de me raconter que je suis je sais pas quoi et que je peux fonctionner nulle part à cause de ça c'est pas si mal ou en tout cas en tout cas c'est pas tellement de ne plus me le raconter mais c'est de c'est de savoir que je me le raconte pour que quand je continue à me le raconter au lieu que ce soit pénible c'est toujours la même idée c'est ça devient un jeu c'est moi c'est un peu c'est un peu mon truc en fait c'est quand quand je vois que je me perds dans des fonctionnements égotiques dans des trucs qui se rejouent et tout de toute façon on essaie de combattre les trucs qui se rejouent on essaie de les conscientiser de dire je dois changer je dois changer de perspective et puis au final le truc se rejoue il se rejoue il se rejoue éternellement on est assez impuissant à changer ces choses là et puis et puis même très certainement il y a des trucs qui sont tellement ancrés que c'est même pas sûr en fait que le cerveau ait la plasticité cérébrale pour reprogrammer le truc et puis et puis quand bien même en fait on le reprogrammerait en fait on le reprogramme pour foutre autre chose à la place donc en fait on va se raconter autre chose à la place et de toute façon on va toujours se raconter un truc donc en fait moi voilà la voie de sortie que je vois à tout ça en fait plutôt que de rentrer dans une espèce de démarche infinie du développement personnel du développement spirituel comme ça on va toujours conscientiser conscientiser plus se désidentifier détacher tuer l'ego machin c'est que simplement en fait aborder ça aborder ça comme un jeu c'est à dire que quand on voit qu'on rejoue des fonctionnements égotiques voilà c'est si à un moment si à un moment mes blessures mon incapacité à fonctionner complètement parmi mes semblables font que je dois incarner le rôle du gourou je veux bien être le gourou c'est à dire ça fait des années que j'ai un peu envie d'un côté ça me fout très mal à l'aise et de l'autre côté il y a quand même une forme d'appel voilà c'est juste que je sais que c'est pas sérieux en fait je sais que c'est un jeu je sais que je vais pas sauver le monde je pense que j'ai des choses importantes à transmettre mais j'ai aucune idée de si le monde a absolument besoin que je les transmette que déjà je les développe et que je les mette en forme correctement parce que même ça c'est pas un processus achevé mais je ne sais pas si le monde a vraiment besoin de ça je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment qualitativement et en termes d'importance incroyablement plus important que 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 ce que fait n'importe qui d'autre que ce que fait le balayeur de rue un endroit un endroit tout est nécessaire voilà donc je pense qu'une bonne façon que les choses ne partent pas en couille c'est ne pas se prendre ne pas se prendre au sérieux dans ses rôles jouer ses rôles tout ça c'est du théâtre accepter de jouer la pièce de théâtre accepter d'être acteur moi j'ai fait du théâtre d'ailleurs peut-être que je refreins du coup peut-être que je m'autoriserais à me refoutre en trance pour jouer des personnages voilà jouer se voir acteur et puis voilà et justement l'un des intérêts en fait de jouer plutôt que de s'y croire c'est justement de ne pas tomber dans cette faille qui consisterait à croire que qu'on est irremplaçable et que ce qu'on a à transmettre doit être transmis d'une certaine façon avec une certaine vision sur le monde et que si à terme la chose doit être transmise par quelqu'un d'autre il faut absolument respecter cette structure en fait moi je ce que j'anticipe déjà en fait c'est qu'il y a un moment où ce que je mets au point et ce dont je parle aura besoin d'être intégré et porté par une ou plusieurs personnes qui auront la compétence l'élan le goût l'envie la personnalité la personnalité pourra porter ça en fait dans des milieux beaucoup plus classiques conventionnels je sais pas dans 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 des formations beaucoup plus standard dans dans des entreprises dans peut-être dans des trucs subventionnés j'en sais rien dans dans des choses plus mondaines quoi et et avec toutes les adaptations toutes les réductions toutes les barbarisations tout le storytelling alors toutes ces choses en fait qui qui permettent de de rendre la chose plus plus digeste plus plus utile en fait plus attirante pour pour le plus grand nombre et en fait moi je je pense que c'est très bien en fait que je pense que c'est très bien que des gens qui n'ont pas dix ans à consacrer un truc ultra niché ultra de pointe je pense que c'est très bien en fait que les gens puissent en très rapidement en fait tirer quelque chose de d'une approche nouvelle qui qui a plein de niveaux de complexité de densité et tout et qui a été développé pendant très longtemps et tout je pense que c'est très bien en fait que que le truc puisse aussi être réduit à quelques à quelques principes à quelques trucs clés en main qui puissent déjà en fait être utiles à des gens et en fait les la complexité le goût de l'effort du suivi de la compréhension profonde peut très bien cohabiter avec quelque chose de beaucoup plus barbarisé en fait je pense qu'il en faut pour tout le monde et que le plus important c'est que chacun trouve ce dont il a besoin en réalité c'est juste qu'intellectuellement je le sais ou en tout cas je suis d'accord avec cette idée dans les faits je me vois assez peu faire cette démarche je ne veux pas être non plus totalement obscur incompréhensible et tout peut-être qu'à un moment je ferai certains contenus où j'écrirai peut-être un livre qui soit relativement abordable encore que relativement voilà mais c'est vrai je ne me sens pas forcément l'élan dans Idris Abercad par exemple de faire des trucs qui parlent vraiment au grand public très vulgarisés et tout j'ai plus d'intérêt effectivement pour les trucs nichés voilà mais j'ai un intérêt aussi à vouloir en fait que ce soit les gens qui fassent l'effort d'aller vers moi l'effort de me comprendre ça c'est lié à la personnalité mais je je ne prends pas ma personnalité mes préférences personnelles pour pour une éthique pour un standard et pour la bonne façon de faire et je pense en fait que que ce qui fait que tout enseignement est sain et perdure dans le temps et développe une forme d'antifragilité c'est le fait que chaque personne qui va se le réapproprier va rajouter de soi dedans et va combler en fait les angles morts liés à aux enseignants précédents qui avaient leur leur point fort leur point faible qui ont récupéré le truc comme ça les arrangés eux parce qu'on récupère toujours les choses comme ça elles nous arrangent mais voilà si ça si ça circule de personne en personne de cerveau en cerveau bah en fait ça devient sain tout simplement et puis même ça vient se mélanger avec d'autres approches parce que les gens qui récupèrent le truc ils aussi récupèrent autre chose ailleurs en fait tout ça tout ça circule tout ça est vivant et et voilà en fait enfin avant de vous raconter tout ce que je vous raconte là et d'avoir compris tout ça c'est encore des réalisations assez récentes et peut-être pas si bien intégrées que ça mais en tout cas avant d'en être arrivé là j'ai vraiment vécu une période là assez récemment courant septembre je dirais de peut-être deux trois semaines où il y a eu des moments c'était assez chaud il y avait un peu une épreuve du feu c'était assez pénible et bah justement c'était durant la période où j'ai voulu tenter une nouvelle formation comme ça et ça me stressait pas mal parce que parce que en fait j'étais divisé entre est-ce que est-ce que j'essaie de passer mes a priori et je le fais quand même pour vraiment donner sa chance au truc et voir ce que ça donne et en même temps il y a un truc que je sens pas il y a un truc qui bloque il y a un truc avec lequel je me sens pas aligné mais peut-être que justement je me sens pas aligné parce qu'en fait c'est juste de la peur c'est de l'appréhension et en fait je cherche absolument à m'auto-convaincre que c'est pas pour moi alors que peut-être que si peut-être qu'en fait je veux juste trouver ce que ce que j'ai envie de trouver et en fait je me sentais vraiment de plus en plus divisé tiraillé entre ces deux trucs là et qu'est-ce qui se jouait derrière en fait mais mais il a fallu que je que je mûrisse le truc que j'en discute avec des gens voilà en fait j'étais tiraillé j'étais dans une dualité j'étais divisé j'étais j'étais dans mon petit enfer en fait c'est un truc qui se jouait entre est-ce que est-ce que est-ce que j'accepte de respecter les règles d'arrêter de me prendre pour je ne sais pas quoi de de retourner un peu dans le droit chemin voilà de devenir un honnête homme on pourrait dire est-ce que je fais cette démarche là sachant que c'est pas la première fois que je pose ce genre de questions j'ai eu beaucoup d'allers-retours dans ma vie autour de cette dualité là quoi entre entre j'emmerde tout le monde et je fais tout dans mon coin mais j'essaie quand même de respecter un peu les trucs parce que j'ai pas vraiment le choix il faut bien et puis j'arriverai à rien si je respecte pas unième le cas mais en tout cas je me suis retrouvé à nouveau dans ce machin là et en fait voilà c'était est-ce qu'en gros je fais preuve d'humilité est-ce que est-ce que je vais faire l'effort de m'adapter de aussi de me connecter en fait aux attentes de la plupart des gens tout simplement parce que c'est ça aussi l'idée derrière c'est à quoi ça sert en fait d'avoir un truc génial à apporter si je fais aucun effort pour si je suis juste en fait comme un autiste à proposer mon truc et que j'ai aucune forme de connexion d'empathie par rapport à qu'est-ce que les gens eux ils attendent en fait donc il y avait ce truc là donc voilà c'était un côté de la chose et puis l'autre côté c'était mais est-ce que du coup est-ce que du coup j'assume en fait de de foncer dans mon délire de dire merde à tout ça et puis derrière en fait le truc qui se jouait c'était ouais mais si je fais ça du coup en gros je deviens un gourou et et surtout le truc le plus le truc le plus terrible et là en fait c'était là toute la toute la mimesis enfin voilà tous les trucs en fait que j'ai appris à repérer dans ma formation hypnomachie je voyais bien qu'ils étaient là je voyais je voyais la la division mentale dualité mimesis la division entre soi enfin bref et puis même au niveau des sensations corporelles je retrouvais le pattern habituel et puis voilà la mimesis c'était en fait si je choisis cette voie là je deviens comme Baskar et puis voilà j'ai vraiment senti un truc de je veux pas je veux pas finir comme lui je veux pas tout ça pour au final en gros ne pas pouvoir échapper à mon destin et 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 devenir quelque part le truc auquel à un moment j'ai eu envie de dire merde alors qu'au fond alors qu'au fond je dis aussi merde à moi parce que parce que par certains aspects je suis tellement semblable à ce truc là et voilà et avec ce truc de mais est-ce que je suis vraiment différent c'est toujours pareil des trucs liés à l'identité est-ce que je suis moi est-ce que je suis pas moi on retrouve les trucs girardiens on retrouve les l'affrontement entre les jumeaux mimétiques bon et puis j'étais là-dedans et puis je savais pas trop quoi faire de tout ça et et avec le recul et quand on est pas dans la problématique ça peut sembler un peu un peu stupide dit comme ça parce que ça peut sembler évident mais en fait en fait je peux je peux très bien suivre ma voie sans reproduire certaines erreurs sans devenir un gourou une espèce de mec malsain qui qui cherche à contrôler les gens je sais pas quoi et d'ailleurs je dis pas que Basker serait forcément ça ou serait forcément que ça et tout voilà mais en tout cas c'est émotionnellement c'est le truc qui se rejoue pour moi cette peur de ouais en fait on peut travailler des années sur soi et en fait à la fin on fera quand même de la merde et puis du coup je me repasse en fait tous les youtubeurs tous les influenceurs que j'ai pu suivre et que j'ai vu se perdre à un moment comme à Serment Dac ou d'autres et tout et puis voilà en fait je me dis peut-être qu'en fait je m'amuse simplement à compiler tous ceux qui se sont perdus dans leur machin pour ne pas voir qu'il y en a plein qui ne se sont pas perdus et en fait ouais la voie de sortie la troisième voie pour sortir cette dualité c'est simplement non c'est pas parce que je fais mes trucs dans mon coin que forcément je dois devenir un gros un mec malsain un mec un mec qui se perd dans ses propres délires qui perd totalement connexion avec la réalité en fait je peux très bien je peux très bien assumer que je serai un marginal que je serai mon truc de mon côté que je ferai rentrer les gens dans mon univers en disant peut-être merde aux trucs classiques aux conventions et tout et que pour autant ça peut bien se passer que je serai une personne différente avec mon approche différente avec sans doute mes problématiques différentes par contre l'épreuve vécue en quittant notre copro a été un cataclysme et ça a été un cataclysme un cataclysme et ça a été une souffrance personnelle très forte ouais je comprends c'est dur de passer à on est on est le on est le bien et je dis ça en fait je veux retirer l'ironie au moment où je dis ça je le dis parce que c'est de la bonne volonté c'est cool de partager de mutualiser d'être plutôt écolo d'avoir une éducation alternative c'est vraiment cool c'est quand on se réunit pour faire des laboratoires en dehors du monde quand on fait des bulles en dehors du monde quand on fait des espaces qui par leur simple création disent il y a nous il y a eux cette violence là c'est ça qui l'a repris c'est tout ça qui vient de reprendre dans la gueule et et cette violence voilà elle est elle est silencieuse c'est la violence des gens qui font le bien qui sont le bien qui eux pensent mieux que les autres qui eux font mieux que les autres là aussi où il y a un cataclysme c'est que il y a toute une une échelle de valeur qui se casse la gueule pour moi en fait Fabrice qui nous parle là est un gars qui arrive tout le temps à raisonner avec de l'intelligence c'est à dire avec de la communication du bon sens et de l'intelligence on va s'en sortir tu vois ça se sent dans sa façon de communiquer le simple fait d'ailleurs par exemple qu'ils disent comment j'ai pu mettre toute ma famille là dedans en disant sur sa façon de se responsabiliser et de dire j'ai amené le troupeau là alors que tout le monde a joué les enfants sa femme également mais lui il est de à mon sens évidemment ça reste toujours que mon point de vue de ceux qui peuvent tout régler avec de la communication avec de la pédagogie avec de l'intelligence et là en fait il se retrouve face à une forme de mauvaise foi absolue et qu'il le dégoûte d'un seul coup et le fait redescendre de 15 étages c'est pour ça que c'est cataclysmique en fait à ce moment là son intelligence a été vue comme de la manipulation sa pédagogie a été vue comme de l'arrogance et en fait évidemment chacune de nos qualités contient le défaut qui lui va et chaque défaut contient la qualité qui lui va et là d'un seul coup tout ce qu'il faisait de lui le mec bien a été retourné et ça a servi contre lui donc effectivement le choc est grand et le décalage entre les petits oiseaux et le divorce a été extrêmement violent quelle question on peut se poser quand on est dans ce genre de situation parce que lui il se pose déjà la question il se pose déjà la question ce qui était invisible en fait c'était la leçon qui était donnée c'est à dire vivre sa vérité sans donner de leçon c'est ça la clé qui est en dessous je lui donne pas une clé pour décaler mais c'est ça c'est ça l'idée c'est comment je fais pour incarner ma vérité et retirer de cette façon que j'ai d'incarner ma vérité retirer l'idée que je donne une leçon au monde ou que je fabrique un laboratoire encore un endroit où on prend et donne des leçons pour une nouvelle humanité en fait il s'est fait avoir par le miroir aux alouettes lui qui est si vigilant à pas se faire à pas se faire tromper mais c'est le miroir aux alouettes de l'humanité 2.0 du monde meilleur le monde n'a pas à être meilleur son monde oui pas le monde il faut nous la paix laisse nous souffrir je vais sans doute faire du mal à des gens peut-être à un moment mais d'une façon différente d'autres personnes qui ont construit des trucs et puis bah c'est comme ça de toute façon quand on fait des trucs on fait de la merde quand on fait rien on fait de la merde aussi dès qu'on est vivant on fait de la merde de toute façon voilà réussir à faire la paix avec ça aussi et je dirais que ce conflit là avec moi-même est intéressant en fait à relater à posteriori parce que parce qu'à un moment j'ai vécu une forme d'abandon dans le fait de simplement reconnaître ma division intérieure le fait que j'étais très certainement en train de me nouer dans un verre d'eau le fait que je le savais que même en le sachant je ne voyais pas de voie de sortie immédiate il a fallu le temps que ça mûrisse mais la conscientisation qu'il y avait un truc qui merdait n'a absolument pas été suffisante pour sortir de ce truc là et voilà et voilà simplement en fait se voir dans son imposture se voir dans son impuissance se voir dans ses limites se voir dans son incapacité à être à la hauteur de certains standards de développement spirituel de je ne sais pas quoi et puis simplement dire je n'ai pas de raison de dire que ça n'existe pas puisque c'est là j'aimerais bien que ce soit pas là j'aimerais bien être au dessus de ça j'aimerais bien que des choses comme ça ne se rejouent pas mais c'est là et bien soit voilà au cas où ce ne serait pas assez clair pour ceux qui lisent un peu entre les lignes je pense que peut-être que d'autres personnes devraient en prendre un peu de la graine que ce n'est pas parce qu'en fait on se raconte que les choses ne sont pas là et on s'auto-fout en trance pour incarner une forme de posture de quelqu'un qui est dans un calme spirituel moi aussi je peux voilà tout va bien tout est parfait moi aussi je peux je peux incarner un calme spirituel et puis simplement énoncer les choses qui sont comme elles sont et voilà et puis après tout tout ça ça fait partie de la vie voilà c'est des gens le font sûrement en se sentant parfaitement bien en étant parfaitement aligné mais on peut aussi tout à fait on peut aussi tout à fait jouer à ce truc là et être totalement acteur en fait et même et même à s'auto-convaincre que on vit vraiment des trucs de ouf alors qu'en fait on est simplement en train de se se jouer une pièce à soi-même quoi et là la différence peut être peut être assez subtile mais je je crois qu'il n'y a aucune honte à avoir dans le fait d'être pris dans des formes de de souffrance tout à fait médiocre et tout à fait humaine en fait et dans des problématiques tout à fait conne absurde enfin je ne sais pas si qui que ce soit peut y échapper et puis si des gens y échappent tant mieux pour eux mais c'est c'est la réalité qu'ils vivent eux puis si on ne vit pas cette réalité c'est très bien aussi quoi un truc qui m'a fait réfléchir aussi c'est que j'ai vu en fait que que dans ma pratique sportive je pouvais tout à fait avoir un suivi sur du assez long terme en fait une pratique régulière et tout investir du temps de l'énergie me donner les moyens et puis en fait dans d'autres activités plus créatrices où je partage mes réflexions et tout où ce que je fais peut avoir un impact sur autrui sur les idées des gens sur enfin voilà dans les activités soit qui qui touche à à des choses un peu un peu intimes à mes réflexions ou quoi et surtout sur les activités où j'estime en fait qu'elles vont impacter les autres mais en fait je me rends compte que c'est beaucoup beaucoup plus difficile pour moi d'avoir du suivi de la discipline de la régularité de machin et et bon l'explication facile c'est de se dire que voilà je suis pas capable de me discipliner qu'en fait je suis trop traumatisé par le système scolaire que j'en ai encore des traces que voilà ou que peut-être que juste c'est dans ma personnalité que mais mais en tout cas il y a il y a des domaines dans lesquels je suis capable d'être sacrément focus quoi et oui et donc comment ça se fait et et oui il y a plusieurs choses mais c'est qu'en fait moi je crois que je je me soucie beaucoup je me soucie beaucoup en fait des des conséquences que j'ai sur les gens je suis je suis terrifié par l'idée de faire de la merde peut-être parce que j'ai subi de la merde de la part des autres mais en tout cas j'ai cette espèce de de blocage en fait là-dessus qui fait que j'ai du mal à lancer mon typicité professionnelle j'ai aussi la croyance que de toute façon au fond personne ne s'intéressera à ce que j'ai à proposer ce qui du coup m'encourage à être plus obscur plus incompréhensible pour pour valider cette narration enfin tout ça c'est un truc autre entretenu et en fait il y a beaucoup de de mécanismes à la fois mon besoin de tout anticiper ma peur des des conséquences mon incapacité à à m'accueillir dans mes échecs dans mon incompétence mon mon besoin de me raconter que que les gens se foutent de ce que j'ai à propos qu'en gros ils désirent simplement être être confirmés dans leur narration dans leur fonctionnement dans leur machin et qu'en fait quelque part j'ai le choix soit entre donner aux gens ce qu'ils veulent mais qu'ils les maintiennent dans leur merde ou alors leur donner ce qu'ils ne veulent pas et provoquer des réactions de rejet et en gros me retrouver en plus à ne rien avoir à proposer puisque puisqu'à un moment il y a un principe il y a une loi du marché qui est que les gens ne payent pas pour des choses qui ne leur font pas plaisir et qui ne leur conviennent pas donc voilà je suis pris là-dedans et effectivement je pense que je suis en train de trouver la voie de sortie mais il y a des choses qui sont un peu complexes et puis voilà je me vois dans le fait que je suis un fuyard que je rationalise mes fuites je me vois là-dedans aussi oui je vais noter que je suis un snob aussi je suis clairement un snob d'ailleurs Vascar j'ai bien trouvé là-dessus ça va avec le fait de penser que tout le monde s'en fout et que je ne serais pas compris c'est parce qu'évidemment je suis je suis tellement au-dessus j'ai accès à des choses tellement subtiles que forcément les péons les paysans ne peuvent pas y avoir accès alors qu'en fait c'est même pas tellement qu'en fait tout le monde pourra avoir accès à certains trucs c'est surtout qu'un endroit c'est une orientation de vie de ne développer que des choses dont on est persuadé que quasiment personne n'y aura accès un endroit c'est un choix c'est un choix qu'on n'est pas obligé de faire puis c'est aussi une façon de se rassurer sur le fait qu'on existe vraiment parce que nous au moins on est capable alors que les autres non donc on est bien différent des autres et pourtant juste avant ma pause je me suis autorisé à agir en fait c'était même pas tellement parce que je voulais réellement me lancer c'était surtout parce que déjà je voulais me prouver dans un premier temps que j'en étais capable et en fait le texte est extrêmement concluant c'est à dire que je suis tout à fait capable d'accompagner des gens de leur faire du bien de recevoir beaucoup de reconnaissance clairement visiblement visiblement en tout cas jusqu'ici je ne fais pas de la merde bien au contraire j'ai lancé ma première formation cet été en petit comité sur la spirale dynamique du coup je ferai une vidéo d'annonce pour présenter un peu ce que c'est que la spirale dynamique et du coup expliquer comment se passe ma formation et voilà je vais faire les choses bien mais du coup j'ai créé une formation sur le modèle de la spirale dynamique de Claire Graves qui me vient évidemment de Baskère de la chaîne Hypnomachie qui ne veut pas qu'on en parle mais du coup en fait son éthique c'est la sienne et mon éthique c'est la mienne donc voilà maintenant c'est clair c'est assumé j'en parle et et voilà il y a beaucoup de similitudes avec la sienne mais il y a aussi un certain nombre de choses que j'ai développées de mon côté un peu différentes des trucs que j'ai récupéré qu'il n'aborde pas forcément les interprétations personnelles et tout et en tout cas les gens avec qui j'ai fait la chose avaient l'air très satisfait voilà j'ai j'ai une autre formation qui n'est pas encore faite sur laquelle je suis encore en réflexion mais que j'ai vraiment l'intention de faire qui du coup serait ce n'est pas vraiment une formation ce n'est plus un séminaire un ensemble de réflexions de pistes en fait sur la doxologie en fait ce que je suis en train d'essayer de développer en quoi la doxologie s'inspire d'hypneumachie en quoi elle s'en différencie quels sont ses fondements ses bases théoriques ce sera aussi donc un séminaire qui qui éclairerait toutes sortes de notions un peu obscures et qui peut-être sont volontairement maintenant obscures d'ailleurs autour d'hypneumachie donc si les gens qui se sont intéressés au travail de Baskia ont des questions sur certaines choses bah voilà je je compte parler de ce que j'en ai compris de ce que j'en ai interprété de ce que je pense que Baskia en a compris de ce que je pense peut-être qu'il a pas compris aussi de enfin voilà en tout cas l'idée c'est de c'est de proposer quelque chose qui qui du coup ferait la ferait la continuité entre son approche et la mienne et qui du coup ça et qui du coup s'adresserait pour le coup enfin peut-être après je ferais des contenus un peu différents pour qui s'adresseraient en fait à des gens qui abordent mon travail avec un regard neuf et qui sont pas intéressés à l'hypneumachie avant mais là du coup l'idée serait de faire quelque chose qui s'adresse aux gens qui ont pas mal creusé les thématiques d'hypneumachie donc ça partirait de là voilà ça c'est ça c'est en projet aussi c'est un c'est un truc que j'aimerais bien faire que j'aimerais bien sortir peut-être début 2024 janvier 2024 si possible peut-être même avant mais j'y crois pas trop alors oui il y a aussi le fait ça j'avais envie de l'évoquer rapidement c'est un peu le grand tabou dans la sphère hypnomachie apparemment en fait ça rejoint ça rejoint un peu le truc dans les milieux de recherche spirituelle de l'éveil spirituel et tout faut surtout pas parler du fait qu'on a eu telle ou telle réalisation ou atteint tel ou tel état parce que déjà ça ça peut être vu comme un signe d'ego et puis après ça peut créer des jalousies un certain nombre de dynamiques et tout bon ça tombe bien la spirale dynamique n'est pas et à mon avis ne doit pas être comparé en tout cas pas au-delà d'une certaine mesure assez limitée ne doit pas être comparé à une forme de cheminement spirituel parce que la spirale dynamique est un modèle qui parle de mémétique et la mémétique c'est la façon dont les êtres humains créent du sens entre eux et la spiritualité c'est un peu l'inverse c'est plutôt s'écarter du sens s'écarter des schémas purement humains de l'interprétation pour explorer la présence pour explorer une forme de conscience libérée un peu des éléments culturels voilà et en fait il y a tout un truc sur hypnomachie autour du transrationnel non sacrificiel qui en fait est simplement le niveau jaune de la spirale dynamique je ne peux pas expliquer maintenant exactement qu'est-ce que c'est que ces histoires de niveau en quoi ça consiste qu'est-ce que ça décrit exactement ça je le ferai dans la vidéo sur le sujet mais pour les gens qui s'intéressent à cette question et sachant que c'est un sujet polémique un sujet tabou oui j'ai effectivement une foultitude assez énorme en fait d'indices concordants et d'éléments qui m'indiquent en fait tout le gros bordel qui se passe en ce moment autour de ma chaîne dans mes réflexions un peu même dans ma vie en général parce que parce que mine de rien mine de rien le fait de lancer mon propre truc et de couper un peu avec ce cordon umbilical d'hypnomachie et tout c'est quelque chose qui est assez significatif dans ma vie et oui j'ai de plus en plus d'indices du fait que je suis clairement en train de me poser de m'installer dans le niveau jaune et dans ce que Basker appelle le transnational non sacrificiel alors après le problème en fait avec avec tout ce modèle là de la spirale dynamique et en particulier de l'utilisation qui en est faite comme outil outil de jugement des autres enfin de jugement des autres de jugement de soi comme outil de développement personnel je pense d'ailleurs que c'est une très mauvaise façon d'approcher le truc moi quand je dis que je pense que je touche le truc je le pose comme une forme d'observation et de constat alors peut-être qu'il y a un endroit peut-être qu'il y a un endroit c'est pas exactement ce qui se joue pour moi peut-être qu'il y a un objectif ou peut-être qu'il y a un endroit pas du tout moi j'ai l'impression que ça jamais aussi peut être un objectif pour moi mais en même temps on ne peut jamais être sûr de ce qui se joue réellement dans notre inconscient mais oui ça va être le truc avec ce modèle c'est qu'à un moment c'est totalement auto-validant parce que chacun a son avis sur le truc chacun a des intérêts égotiques à se voir ici ou là et puis à la fin c'est pas comme l'eau qui boit à 100 degrés c'est-à-dire que c'est très très complexe voire quasiment impossible de faire vraiment une expérience pour trancher ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est pas intéressant enfin en tout cas de ce que je ressens de ce que je vois de mon parcours de vie dans ce que je comprends de ces problématiques-là dans ce que je développe de mon côté aussi j'observe là il y a clairement un truc qui est en train de se centrer pour plusieurs raisons mais le fait que je vive en couple depuis déjà bientôt un an avec une personne que je pense vraiment fantastique en fait qui me fait beaucoup de bien je pense que ça ça joue un rôle assez important dans l'installation sécure de cette chose-là et je pense que le vrai élément déclencheur qui a fait que mes quelques intuitions mes quelques compréhensions théoriques que j'ai depuis déjà je pense au moins deux ans que les trucs que j'avais déjà à droite à gauche mais qui étaient un peu branlants le fait que tout ça ça s'assemble en fait je pense que vraiment l'élément déterminant ça a été ça a été le fait de de me détacher en fait de ce que j'avais appris de réexplorer le truc par moi-même et de réaliser en fait que c'est même pas tellement au fond que hypnomachie est un mauvais système c'est qu'au fond à un endroit c'est toujours la réalité la réalité complexe les problèmes que je vois à mon avis sont aussi des problèmes indépendamment de ce que moi je vis mais à un endroit en tout cas il y a une réalité qui est que tout système qui n'est pas mon système est un mauvais système tout simplement et que si je continue à chercher d'autres trucs ailleurs je vais continuer en fait à chercher des réponses qui ne sont pas les miennes tout simplement et qu'à un moment il y a un cheminement que je dois faire seul et absolument personne quelle que soit sa compétence n'est capable de le faire pour moi voilà et c'est vraiment à cette réalisation que je suis arrivé que des gens peuvent éventuellement m'indiquer une porte mais personne ne peut faire le chemin à ma place et personne surtout ne peut me suivre sur certains chemins tout simplement il y a il y a certains chemins qui sont tellement personnels pour chacun d'entre nous en fait que jamais personne ne pourra nous suivre dessus et si on n'est pas capable de voyager seul on n'y accédera jamais tout simplement et c'est c'est vraiment cette réalisation on va dire qui m'a frappé ces derniers mois et qui je pense a été le déclic final on va dire pour permettre l'installation de tout le truc et je pense que c'est pas encore parfaitement installé je pense que quand quand je serai plus serein avec le développement de mes propres activités quand j'aurai une vraie sérénité économique à mon avis d'ailleurs je pense que ça peut se faire assez rapidement en réalité je pense que quand mon truc sera bien installé pérenne et tout peut-être enfin je ne sais pas je ne peux pas voir je ne peux pas voir l'avenir mais effectivement les petites tensions sur ces sujets là qui restent je pense qu'elles se dissiperont aussi je sens que c'est c'est déjà en train d'aller ça commence déjà à aller mieux par rapport à certaines périodes même encore assez récentes et voilà et clairement en fait je ne vois pas je ne vois pas ce qu'il y aura de plus ou en tout cas si d'autres choses si d'autres obstacles importants devaient être présents de toute façon on fait toujours face à à des obstacles dans notre vie quand je serai père ce sera de nouveaux obstacles forcément si je change de pays ce qui va probablement arriver à un moment sera de nouveaux obstacles cibles en tout cas les choses se feront au fur et à mesure et oui bah du coup certains diront 26 ans c'est jeune pour pour le niveau jaune bah écoutez moi je n'ai pas choisi ça s'est fait comme ça avec le recul quand je vois les trucs auxquels j'ai dû faire face dans ma vie les les désillusions que j'ai dû faire face les trucs que j'ai dû intégrer les il y a beaucoup beaucoup de choses qui n'ont pas du tout été faciles qui ont été même très très pénibles on pourrait dire enfin c'est des trucs que j'ai déjà dit ailleurs mais voilà c'est à un moment en fait même dans la théorie de la spirale dynamique il est dit qu'en fait les gens s'adaptent à leur environnement donc en fait est-ce que est-ce que je dois je dois tirer une fierté en fait de de m'être tellement pas trouvé à ma place et d'avoir tellement dû explorer mes propres voies que bon gré mal gré et sur de longues années j'ai fini par développer des choses auxquelles effectivement peut-être peu de gens ont accès sur ce plan là en tout cas qui n'est qu'un axe parmi l'infinité de possibles voilà c'est que il y a un moment je sais que ce sujet là génère tellement de tension je sais pas vraiment quoi dire en fait pour pour exprimer le fait qu'à un moment j'ai juste envie de parler d'un ressenti en admettant qu'il est tout à fait possible que que tout ça soit du bullshit qu'au fond j'en aura jamais la preuve ou peut-être ou peut-être dans 15 ans avec le recul j'en sais rien et qu'à un moment moi je parle de ce que je vois et puis voilà quoi et puis chacun parle de ce qu'il voit et puis c'est très bien et puis on peut faire des retours il n'y a pas de soucis si les gens disent moi je vois plutôt autre chose qui se joue pour toi bah pourquoi pas après si ça tend les gens plus qu'au-delà d'un certain point je pense que ça peut les amener à se questionner aussi sur sur qu'est-ce qui se joue pour eux mais je je prends je prends un petit moment mais en fait je ça me ça me confronte à une forme de 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 violence quelque part de 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 en gros j'ai conscience en fait du du coup de certaines choses de comment est-ce qu'il faut en baver pour comprendre certains trucs et et surtout de comment est-ce qu'un endroit ça ne relève absolument pas d'un choix d'ailleurs beaucoup de gens en fait veulent accéder à certains trucs comprendre certains trucs et c'est cette volonté en fait d'accéder à ces trucs qui font qu'ils y accèdent pas et il y a un endroit en fait on choisit jamais réellement quoi les choses nous tombent dessus et 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 le fait que le fait que ces questions-là génèrent très souvent des querelles d'égo sur moi j'y accès toi t'y as pas accès alors putain ce serait tellement mieux si j'y avais accès et tout déjà des gens sont heureux ou malheureux sur plein d'axes plein de systèmes différents des gens des gens savent naturellement courir très vite ou ou des gens progressent en course jusqu'à atteindre des compétences incroyables d'autres gens d'autres gens savent pas courir voilà et 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 un endroit qu'est-ce qu'on choisit dans tout ça quoi j'aime ouais j'ai 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 un j'ai un j'ai un j'ai un peu mon cœur qui saigne en fait quand 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 je vois en fait tout le mal qu'on peut se faire pour des guerres d'égo sur des trucs qui ne rendent même pas forcément fondamentalement plus plus heureux plus épanouis plus mieux les gens qui qui ont accès quoi ou en tout cas ou en tout cas il y a un endroit où on peut goûter une forme de récompense parce que je suis quand même je suis quand même content d'avoir je suis quand même content d'avoir conscience des choses dont j'ai conscience aujourd'hui en plus vu que je sens que je suis en train de me stabiliser en fait dans un état généralement quand on est stable dans un truc c'est beaucoup plus confortable en fait que quand on est dans un espace de transition où c'est un gros bordel donc ça c'est cool je suis content je suis content en fait de pouvoir avoir développé la liberté mentale la liberté personnelle qui me permet de pouvoir faire mes propres choix dans une mesure en fait qui est quasiment impensable pour énormément de gens ça je suis content de tout ça mais en même temps quand je vois tout le cheminement et toutes les difficultés pour me retrouver là aujourd'hui franchement si je pouvais revenir en arrière et que j'étais parfaitement libre de mes cheminements je suis désolé mais en fait la posture qui consiste à faire simplement ce que les autres attendent de nous ce que la société attend de nous et être suffisamment bon on va dire pour en gros satisfaire vos attentes et puis suivre son petit chemin de vie comme ça un peu tracé les études voilà après métro boulot dodo la famille classique selon les codes classiques et tout pouvoir suivre ça et bien le vivre c'est un immense privilège en réalité c'est les marginaux vont snobber comme ça mais en fait quelque part c'est la fable du renard et des raisins de Jean de la Fontaine c'est à dire que c'est parce que les fruits ne sont pas votre portée que vous dites qu'ils sont mauvais mais en fait si vous aviez eu le choix vous l'auriez très certainement fait ce que j'observe aussi c'est que le fait de débloquer ce nouveau paradigme m'a ouvert à une forme de créativité de capacité en fait à mettre des choses qui viennent de moi et à trouver des choses par moi-même une forme de c'est ça de créativité de pensée divergente et avec un truc vraiment un truc vraiment où la façon dont je le vis c'est un truc qui qui vient vraiment de moi c'est à dire un endroit on est le produit de ce qu'ils nous ont fait mais en tout cas je sens qu'il y a une synthèse qui se fait où il y a vraiment un truc où quelqu'un d'autre je pense n'aurait sans doute pas pris ces briques là et les aurait emboîtés de la façon dont moi je le fais et c'est un truc qui est extrêmement fertile en fait que je n'ai jamais vraiment ressenti avant c'est à dire que c'est tout le truc sur le fait que là je sens vraiment que je suis en train de créer ma propre voie d'aboutir à mes propres conclusions et que je ne peux plus en fait trouver quelqu'un en tout cas là où je suis je n'ai pas trouvé pour l'instant je ne peux plus trouver quelqu'un en fait qui me qui me sert de point de repère à atteindre c'est à dire qu'en fait je suis en train de rentrer tellement dans ma propre niche et dans mon propre truc que mon meilleur référentiel pour continuer à avancer ça devient moi-même ce qui ne veut pas dire évidemment que je n'ai plus besoin des autres que je ne vais plus apprendre d'autres personnes mais en tout cas sur ce sujet-là en tout cas si j'apprends des autres ce sera pour me nourrir de leur approche ce sera pour explorer certains points précis qui peuvent nourrir mon approche mais en tout cas j'ai plus vraiment aujourd'hui accès à un système global pré-pensé qui me sert d'objectif à atteindre puisqu'en fait ce dernier système-là c'était hypnomachie et que maintenant je considère déjà l'avoir dépassé dans tout ce que peut signifier ce terme et dans toutes les limites de ce terme en fait à un endroit ça ne veut rien dire parce que c'est encore c'est poser la verticalité comme absolu alors qu'en fait des verticalités il y en a une infinité mais il y a le fait que déjà je pense l'avoir dépassé et puis surtout en fait vu que je suis en continuité tout en créant mon propre machin c'est je suis inspiré ça dérive de ça mais voilà en fait c'est puis non je connais pas je connais pas de penseurs de maîtres de gourous en fait qui utilisent toutes ces briques-là et qui et qui a fait quelque chose avec qui me paraît transcender ce que moi j'essaie de de développer là c'est vraiment bah ouais c'est 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 mon c'est mon horizon et c'est mon truc alors après j'espère que ça plaira à des gens j'espère que ça nourrira des gens je pense que je vais avoir beaucoup de choses à faire je pense que ça va être incroyablement intéressant je pense que ça va être passionnant en fait j'espère vraiment que ça ça va se faire mais bon je suis assez confiant quand même et et voilà et et oui en fait l'idée en fait avec tout ce truc de la doxologie c'est de c'est que je pense qu'en fait je suis en train de rassembler un peu toutes les pièces qui vont permettre d'aboutir à une forme je suis en train c'est sûrement un truc qui va me prendre des années et qui peut-être il est même assez probable que peut-être que je ne l'achèverai pas et que d'autres gens vont continuer après mais en tout cas je pense que je suis en train de développer une forme de théorie générale en rassemblant différentes pièces de trucs qui ont été explorés par différentes personnes je pense que je suis en train de développer une forme de théorie générale de comment est-ce que comment fonctionne la mise en sens dans l'esprit humain comment est-ce que les êtres humains traduisent le réel entre guillemets un ensemble de sensations non interprétées qui reçoivent directement comme ça par leur sens et tout comment est-ce que ce truc là est traduit en sens sens qui permet de se raconter des histoires d'avoir une vision du monde de pouvoir être fonctionnel dans le monde comme un être humain de transmettre ces histoires à d'autres personnes et tout de créer des mèmes même au sens de la médecine et voilà je pense que je suis en train d'arriver sur quelque chose où il va y avoir une forme de description assez précise globalement inédite bien que s'inspirant de plein de travaux précédents qui permettra en fait à des gens s'ils comprennent la démarche d'avoir un niveau de conscience sur les fonctionnements de leur propre cognition de leur propre psyché en fait c'est vraiment les fonctionnements les plus profonds de comment est-ce que l'esprit humain met du sens sur le chaos et surtout toutes les conséquences bénéfiques comme beaucoup plus pénibles que ça et dans quelle mesure en fait est-ce que en conscientisant qu'est-ce qui se joue réellement dans tout ce bordel dans quelle mesure est-ce qu'on peut éviter d'être pris dans des boucles mentales infernales qui nous amènent dans la névrose dans la maladie mentale dans l'enfer personnel quoi et comment éviter en fait de se foutre sur la gueule et de faire de notre vie et de la vie des autres un enfer mais pas seulement un enfer psychologique il y a un enfer physique aussi je parle de guerre de violence concrète et tout parce qu'en fait un truc c'est ça c'est un secret pour personne un truc que l'être humain adore faire depuis la nuit des temps c'est c'est se foutre sur la gueule des gens qui ont une façon de mettre le monde en récit qui est différente de la nôtre c'est toujours la même histoire c'est à dire que l'autre a un récit différent à un endroit ça me ramène le fait que mon propre récit est bien un récit et n'est pas le réel c'est insupportable parce que ça me ramène au chaos et à la relativité en fait de toute narration sur le réel et du coup je fous sur la gueule d'autrui pour m'auto-convaincre en fait que que c'est un taré que sa narration c'est n'importe quoi et qu'évidemment la mienne offre une bonne description de ce que c'est que le réel et voilà et l'idée en fait c'est d'explorer tout ça mais avec des vrais niveaux de finesse avec des vrais niveaux de profondeur et avec des trucs qui sont vraiment pas du tout anodins et et qui qui s'inspirent évidemment beaucoup du travail de Baskar mais qui à mon avis en fait le complète et le transcende dans des endroits où je pense que pour que pour des raisons liées à son histoire de vie à sa psychologie à ses blessures personnelles je pense qu'il y a des endroits où il ne peut pas aller et notamment je pense qu'il n'est il n'est pas prêt en fait à faire la paix avec avec Lucifer en gros je pense qu'il n'est pas prêt à faire la paix avec avec la avec la dualité avec la division avec machin dans son approche en fait de ce truc là et puis il y a aussi le fait qu'il a d'autres sujets d'autres focus qui ne sont pas forcément les miens qui l'occupent déjà pas mal chacun fait ses trucs mais voilà je pense qu'il y a un endroit dans cette chose là particulière il est il est bloqué parce qu'en fait il a il est un peu coincé dans dans un dans un rapport idéologique à ce truc là qui est que qui est qu'en gros la quelque part la façon de sortir de toute la merde que que les récits créent ce serait quelque part de se de se reconnecter à un endroit où il n'y a plus de récits quoi quelque part revenir avant le péché originel revenir avant le moment où on est dans la symbolique je précise le moment où Adam a croqué la pomme et de la connaissance du bien et du mal et puis là du coup l'être humain a accès à la connaissance et donc l'idée en fait ce serait dans l'esprit de retourner avant ce truc là pour pour être dans des trucs qui seraient profondément et ontologiquement non idéologiques parce que parce que vécu depuis des formes de présence c'est tout alors je pense qu'il y a quelque chose de 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 très limitant et de paradoxalement profondément idéologique dans en fait c'est une idéologie qui dit ce qui n'est pas idéologique c'est mieux c'est ce qui relève de la présence du simple constat de ce qui est sans mettre du sens dessus c'est mieux alors que c'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'approcher la chose personnellement je pense que des histoires on s'en raconte on s'en racontera toujours qu'on doit s'en raconter je pense aussi que c'est ce qui crée le pire mais aussi le meilleur chez l'être humain et qu'en fait le salut entre guillemets ne viendra pas notre capacité à à à nous détacher des histoires mais au contraire à y aller depuis un espace de jeu et depuis un espace de conscience que que le réel n'est pas que l'histoire mais que les histoires ne peuvent pas être séparées du réel si pour certains ça fait sens merci en tout cas de votre attention ça fait encore une très longue vidéo bon les contenus courts c'est pas c'est pas trop bon truc il y a beaucoup beaucoup de choses qui se jouent que que j'avais vraiment envie de partager sur des développements qui me paraissent quand même vraiment vraiment important sur la chaîne et sur tout le reste et du coup bah merci de me suivre le 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 discord se développe de plus en plus il y a beaucoup de conversations intéressantes dessus moi c'est je sais pas si je vais continuer en fait à essayer de je sais pas si je vais relancer la page facebook dites moi peut-être en fait quelles sont les plateformes que vous utilisez le plus en fait et sur lesquelles vous aimeriez bien pouvoir discuter avec moi parce que moi je suis assez monomaniaque de discord en fait mais potentiellement s'il y a beaucoup de gens qui me disent non mais moi je sais pas je suis plus whatsapp je suis plus facebook je suis plus telegram il y a moins que j'y réfléchisse en fait et que je fasse l'effort de développer peut-être des choses sur d'autres réseaux mais bon en tout cas vous êtes invité si vous y êtes pas déjà à venir sur sur discord il y a certainement plein de contenus là qui vont qui vont sortir prochainement j'ai beaucoup d'idées faut que je fasse l'appréhension de mes séminaires faut que faut que je sorte l'interview sur le carré libre feuilleur à ben dans un moment je vais le finir peut-être pas tout de suite mais clairement j'ai l'intention en tout cas je pose l'intention de le finir il y a une vidéo que je voulais faire sur mobsyco-sang et l'intégration l'intégration de l'ombre au sens Jungien voilà puis je sais plus j'ai beaucoup d'idées en tout cas des thématiques dont je veux parler autour de autour de la psychologie de la spiritualité autour de 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 difficultés chroniques qu'on peut rencontrer dans l'existence de de comment on peut se se libérer de certaines boucles mentales de 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 je sais pas peut-être que peut-être que je ferai peut-être que je ferai une ou deux vidéos sur sur les relations hommes-femmes et sur les difficultés des incels par exemple il y a beaucoup de choses en tout cas dont j'ai l'intention de parler et clairement je vais je vais pas être en panne d'idées de si tôt quoi allez salut